La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le mercredi 26 octobre 2022. L'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Dans la dernière heure de cette émission qui commence sur les chapeaux de roue, on parlera d'insécurité. Céline de Paris nous fera part de ses mésaventures de voisinage. Si le danger rôde la nuit dehors, tu restes à l'intérieur en attendant que le vent passe ou tu ne te laisses pas faire et tu sors. On en parle avec Kader, Guy, Céline, Alexandre, Zora et bien sûr Maurice. Si on veut changer quelque chose, il faut que nos députés votent les lois qui nous permettront de nous en sortir. Qu'importe le président. Bonne écoute. Pas de boulanger chez vous ? Si, mais moi je préfère finalement, je trouve la baguette chimique meilleure que celle du boulanger. Mais quand il n'y aura plus de boulanger autour de chez toi... Mensonge ! Mensonge ! C'est moi, j'ai pris ça. Parce que je n'aime pas les pains de... C'est pas mauvais. Là, j'ai acheté ça. Il est croustillant. Et... Ouais, j'aime bien. Mensonge ! Sinon, bah Maurice... C'est sûr que tu mens beaucoup. Tout ce que moi, j'ai moi qui ai acheté ça. Moi, ce que je trouve aussi... De mon temps quand même. Pour revenir sur ce fait d'hiver, parce qu'on va laisser les autres parler, j'imagine, en quelques instants. Quel fait d'hiver ? Bah, Brive, là, encore cette... Apparemment, c'est le nouveau petit copain qui attend sa nouvelle nana. Il l'emmène dans la bagnole et... Bah, la nana a disparu. Non, pour le moment, la fille a disparu. C'est pas un nouveau petit copain, parce qu'elle avait... Elle a un ami, je crois. C'est la fille et un enfant. Elle a un garçon, donc bon, on se dit... Alors, moi, ce que je pense, c'est que, comme dit, il y a cette... Il y a cette impunité. Et puis, surtout, ils se disent que, bon... On pense aussi que la prison, finalement, être en prison, la vie est belle, quoi, en prison. Non, mais attends, il n'en est pas encore là, là. Il y a quand même l'histoire, elle est bizarre. Non, mais je veux dire, pourquoi ces fous passent à l'acte ? Finalement, bon, la vie... Non, mais attends, pour Justine, gardons un peu l'espoir, pour le moment. Ouais. Tu vois, c'est quand même... Bon, c'est démoralisant au possible, ça... Alors, je cherche Justine. Bon, après, voilà, enfin... J'imagine que si elle est quelque part... Ouais, enfin, voilà, bon. J'espère qu'ils vont la retrouver. Voilà, c'est tout. Strasbourg, une étudiante violée dans la rue sous la menace d'un couteau... Absolument. Par un faux chauffeur VTC. J'ai lu ça, exactement, donc voilà. Alertée par les cris, des réfugiés ukrainiens sont intervenus et on met en fuite l'agresseur. Si ça avait été des Français, les mecs seraient déjà en prison. Les étrangers, ils ont le droit de taper les rakaïs, mais les Français, ils n'ont pas le droit. C'est intéressant. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr que quand moi je lis ça, ça peut être Mazora qui rentre à 3h du matin toute seule en marchant. Là, je suis d'accord avec toi pour une fois, Alexandre. Je pense que ce que tu as dit hier, Maurice a déplacé le truc sur « oui, c'est pas ta fille », etc. Je pense que Maurice était hors-sujet. Alexandre a tous les défauts qu'on connaît, mais je pense que lorsqu'il dit à Zora « je ne veux pas que tu sortes seule le soir », Maurice, c'est toi qui habite à Paris, tu sais comment ça se passe. Moi, j'aurai 20 ans aujourd'hui, je ne laisserai pas ma copine sortir. Avec une différence, c'est que Zora est majeure et si elle a envie de sortir, Alexandre n'a pas à l'empêcher de sortir. Non, il ne l'empêche pas. C'est peut-être effectivement comme ça que tu te comportes avec les femmes ou les filles que tu as rencontrées dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui se comportent de cette manière-là. J'ai coupé, ce n'est pas la peine de parler en même temps que moi. J'ai coupé. C'est sans doute pour toi, Guy, quelque chose de normal que de contraindre ta compagne, ta femme ou ta copine et de dire « tu ne sortiras pas, je ne sais pas quoi, parce que je trouve que c'est trop dangereux ». On est en 2022. Il peut effectivement lui dire « tu sais, le risque est grand, moi je te déconseille de sortir, ça ne me fait pas plaisir que tu sortes ». Mais il ne peut pas lui dire « non, non, je ne veux pas que tu sortes, je ne sais pas quoi, je pense que ce n'est pas acceptable ». Si, c'est parfaitement acceptable. Oui, c'est acceptable pour les gens comme toi. C'est acceptable pour les gens comme toi qui ont ce comportement avec les femmes, qui considèrent que c'est le mâle, le poilu, celui qui donne l'autorisation de sortir ou pas. Moi, je pense que Zora n'a pas à attendre d'avoir l'aval d'Alexandre pour sortir. Il peut effectivement lui dire « moi, je pense que c'est risqué, tu te rends compte, etc. » Mais ce n'est pas son papa, elle n'est pas mineure, elle est majeure, si elle veut sortir, elle a le droit de sortir. Oui, c'est vrai. Chacun sa vision du monde. Mais c'est tout le sujet. Non, ce n'est pas hors sujet, c'est juste que toi, c'est ta mentalité qui fait que… Non, arrête de dire ça. Si, je ne vais pas arrêter de le dire parce que c'est ta mentalité, tu fais partie de ces hommes qui, effectivement, disent aux femmes ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire, qui donnent des autorisations, etc. Je suis désolé, on ne fait pas partie du même monde, ça se voit d'ailleurs, on n'a pas été éduqué de la même manière. Toi, tu as été éduqué de cette manière-là et tu trouves que c'est normal qu'il donne l'autorisation à Zora de sortir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère qu'il n'a pas à lui donner l'autorisation de sortir. Si Zora veut sortir, il doit… S'il considère que c'est risqué, il doit lui dire, écoute, c'est vachement risqué, mais il n'a pas… Ce n'est pas lui le chef, elle n'est pas… Et ce n'est pas hors sujet, c'est le sujet principal. Ce n'est pas lui le chef, ce n'est pas lui qui doit décider pour elle. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Allez-y, Alexandre. Et même si on était mariés aussi, il n'y a pas le droit. Ah oui, bien entendu. Même si vous étiez mariés, il n'y a pas de raison. Il y a effectivement des garçons qui regardent des choses comme ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On est en France ici. Après, c'est vrai que je suis plus dans ton premier avis, Maurice, de lui dire, fais attention, c'est risqué. Mais voilà, je ne suis pas dans l'interdiction. Au contraire, parce qu'il se fait du bien de sortir, de ne plus me voir quelques heures, de souffler. Mais voilà, ça, j'en ai conscience. Mais voilà, après... Après, je me dis aussi, bon, Maurice, s'il lui arrivait quelque chose, comment je réagirais aussi ? Oui, d'accord, Alexandre. D'accord, mais tu n'es pas responsable de Zohra. Oui, il est responsable. Non, il n'est pas responsable de Zohra. Ce n'est pas vrai. C'est juste dans ta tête à toi, Guy. Ce sont les gens qui sont comme toi, qui ont été élevés comme toi, qui pensent qu'Alexandre est responsable de Zohra. Il n'est pas responsable de Zohra. Zohra est en France. On n'est pas dans un endroit arriéré. Elle est en France. Elle a 28 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas 18 ans. Elle a 28 ans. Et si elle considère qu'elle peut sortir, même s'il lui dit, écoute, moi, je pense qu'il ne faut pas que c'est risqué, etc., elle a la possibilité de le faire, de sortir si elle le veut. Oui, et après, s'il lui arrive quelque chose... S'il lui arrive quelque chose, il sera, lui, très angoissé. Mais pas seulement. On sera tous angoissés. La société, l'ensemble de la société sera angoissé. Non pas parce que Zohra est sortie, mais parce qu'il y a... Bon, je ne sais pas, mais parce que peut-être qu'elle aura rencontré quelqu'un qui, normalement, n'aurait pas dû être dehors à ce moment-là. Parce que ce ne sont pas les victimes qui sont responsables de ce qui leur arrive, mais ce sont les agresseurs, les emmerdeurs. Ce sont ces gens-là qu'on doit, au lieu de dire aux filles qu'elles n'ont pas le droit de sortir, il faut qu'on arrive à se débrouiller. Il faut... Si, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et donc tu dis souvent une chose et son contraire, tu as expliqué qu'il était responsable, etc. Il n'est pas responsable de Zohra. Et nous avons intérêt à regarder le problème dans le fond des yeux et de nous dire qu'il ne faut pas qu'on se dise que les filles n'ont pas le droit de sortir. Il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a autant de dangers dans nos rues et de plus en plus de dangers dans nos rues aujourd'hui. Et c'est vers ça qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut régler comme problème, plutôt que de laisser la main à des gens comme toi, à des gens qui pensent qu'il faut simplement se dire qu'on est responsable des filles et que les filles ne doivent pas sortir quand les garçons considèrent qu'il ne faut pas. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et effectivement, sans doute, tu dois endormir tous les gens que tu rencontres en disant un truc, puis après tu dis autre chose, et puis après tu mélanges, et puis après tu prends un air, etc. Mais ça ne va pas marcher avec moi, tu le sais très bien. Laisse parler Alexandre. Et Zora, bien sûr. Moi, j'ai réussi, je vais dire un truc avant que je laisse parler. Si la madame Maurice, parce qu'il parle de ça, il parle de ça, si maintenant, non, moi je travaille comme avant, je travaillais en restauration la nuit, je travaillais à l'autre bout de Strasbourg, je faisais comment ? Je rentrais chez moi. Je prenais le train, je rentrais pas en commun, je rentrais tarder le soir, je faisais attention, je faisais... Et pourquoi là, maintenant, ça changerait ? Parce que... Parce que les choses ont changé. Les choses ont changé, parce que maintenant, les gens, ils sont... Malheureusement, Maurice, vote pour que ça reste comme ça. Oui, c'est certainement pas des gens comme toi qui vont régler les problèmes, tu fais partie de ceux qui disent absolument n'importe quoi, qui prônent l'hibomilisme en disant qu'il ne faut pas que tes filles sortent et que le danger continue à exister dehors. Heureusement pour nous, tu n'as aucune fonction importante dans la société. Heureusement pour nous, tu n'es même pas quelqu'un que les autres ont envie d'entendre. Tu es juste un mec qui est là, qui raconte des sornettes et qui fait, qui participe à rendre la société comme ça parce que plus tu vas interdire aux filles de sortir au lieu de t'occuper du problème qui est... Le problème, c'est le danger. Ce n'est pas le fait que les filles sortent, c'est qu'il y a du danger dehors. Et les gens comme toi, heureusement, auxquels on n'a pas donné de responsabilité, pensent qu'il suffit simplement de dire aux filles de ne pas sortir et puis d'être là à faire des phrases et des phrases et des phrases. Moi, je pense qu'il est temps que l'on arrête de regarder les choses comme toi, tu les vois. Il faut qu'on s'occupe du danger qu'il y a dehors. Il faut que l'on redonne de la force à notre police. Il faut que notre police puisse intervenir. Il faut que les policiers aient la possibilité de réduire le taux de danger qu'il y a à l'extérieur de chez nous plutôt que d'empêcher les filles de sortir. Tu votes Macron. Oui, on s'en fout. Toi, tu sais, tu sais à peine lire. Tu es en train de nous faire ton malin. Tu apprends des trucs avant d'intervenir. Des choses que tu ne maîtrises pas. Bon, alors tu vas nous expliquer pour qui il faut voter. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas comme toi qu'il faut voter puisque les gens comme toi ne font rien du tout. C'est juste des gens qui parlent. Tu fais partie des gens inefficaces et des gens qui se trompent de cibles et qui pensent qu'il suffit simplement de dire aux filles de ne pas sortir au lieu d'essayer d'affronter le danger et de réduire le danger qu'il y a à l'extérieur. Ce sont les gens comme toi qui nous ont mis dans la merde. Les gens qui pensent comme toi qui ont toujours été pour essayer d'empêcher les autres de vivre, empêcher la liberté de se faire et simplement être là en train de jacasser de parler à tort et à travers et de nous dire que oui, oui, comme il y a du danger il n'y a qu'à dire aux filles de rester dedans et puis laisser les monstres continuer à se balader dehors. Et peut-être, je ne sais pas ce que toi tu fais dehors quand tu y es, mais tu fais partie de ces gens qui nous ont construit cette société-là. Ah bon ? C'est toi ? Non, non, c'est toi qui a construit cette société-là parce qu'effectivement tu fais partie des gens qui parlent et qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Tu parles, tu racontes des choses, etc. Et tu ne te rends pas compte de la portée, de la conséquence de ce que tu racontes. Tu écoutes Maurice Radio Libre et tu as envie d'y contribuer ? Tu es plutôt du genre créatif, actif, participatif ? Alors rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. De la BD au poème, tu vas forcément trouver ta place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Viens. Moi Tristan, j'ai 42 ans et j'habite à Dublin en Irlande. Je suis un ancien auditeur de Maurice sur WeFM et Skyrock pendant les années 90. J'ai choisi de rejoindre le CAA parce que c'est une manière différente de vivre l'émission. Il se passe toujours quelque chose dans l'émission et au CAA, il y a toujours quelque chose à faire pour accompagner le mouvement. Maurice Radio Libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Allô ? Maurice est toujours là ? Il veut t'entendre, c'est sûr. Message de toi. Allez, enregistre un fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice et si t'es bon, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est le répondeur de Maurice Radio Libre. Pour être bien, il faut boire au moins un litre et demi d'eau par jour. D'accord, mais dans le café, il y a quoi ? Pas de l'eau, gros malin ? Alors, tu peux offrir du café, du coffee à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radio Libre. Va sur la page web du site et fais péter ton café. Ton coffee ! Ton café ? Merci. Ouais, c'est bon ça. Il y a Estelle qui crie. Ouais, j'imagine Maurice en train d'hurler. Allez, d'abord par ici. Kader, il a 47, il est à 3. Oui, toujours là. Alexandre et Zora, 43,27, à Strasbourg. Présent. Céline, 56 à Paris. Ici. Guy, 58 à Ville-Neuve-Saint-Georges. Oui. Allez, la main, Alexandre, encore un petit peu pas trop long. Alexandre et Zora. Ensuite, Céline puis Guy. Allez, envoyez la sauce. On peut se dire aussi qu'entre toutes les filles qui sortent le soir, il y en a quand même 90% qui rentrent sans encombre à leur domicile. Ouais. Parce que dans ces cas-là, on peut aussi se dire fais attention si tu traverses la rue, tu risques de te acheter interdit de sortir dans la rue, il y a une voiture qui va t'étraser. Vu comme ça, c'est vrai que bon, ouais, ton point de vue, Maurice, se tient. On est dans un pays de liberté. Moi, je ne suis pas là dans la... Attention, il ne faut pas l'interpréter comme ça. Je ne suis pas dans la répression. Attention, je ne suis pas en Algérie. On n'est pas... Je ne suis plus pour la sécurité. Tu dérapes là. Tu dérapes. C'est vrai qu'après, ouais, c'est un petit peu joué à la roulette, mais Guy, il ne faut pas oublier quand même que les nanas qui sortent, elles ne se font pas toutes agresser, quoi. Il n'y a pas 100% des nanas qui... Je suis d'accord, Alexandre. Ben voilà, donc... Je suis d'accord, mais moi, je te dis... Moi, je te dis que si... Si ça tombe sur Zora, si ça tombe sur Zora, comme dit Maurice, bon, il y aura la chance, Allez, ne parlons pas de malheur. Comme ça, c'est... Voilà. Comme disait ma mère. Sinon, ben, Maurice, j'ai été rassuré de l'avis de Jean-Jacques. Après, je represse à Jean-Jacques de vouloir... Il m'a demandé si je me suis... Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu mon sexe. Il m'a demandé si je me rasais encore le dessus du sexe. Bon, moi, je suis un peu gêné parce que... Je lui ai dit que... Ben non, je lui ai dit que j'avais des poils. Il voulait... Il m'a fait du chantage. Il me dit comme je t'ai donné mon avis médical, j'aimerais bien que tu m'envoies une photo de ton sexe parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui. Il faut savoir que Jean-Jacques Maurice me massait quand... Ben, il y a 10 ans. Il me demandait de me mettre tout nu. C'était un massage gratuit pour... Parce que je faisais de la musculation et... Et moi, j'étais gêné. J'étais gêné. J'étais très, très gêné. Il était dans son cabinet. Et... Ben, il me massait le dos. Ça faisait du bien. Ensuite, il me demandait de me retourner. Mais il ne m'a jamais masturbé. Tu vois, il regardait mon sec. Je le voyais bien. J'étais un peu gêné. Et bon... Moi, personnellement, je faisais semblant de rien voir, tu vois. Ouais. Juste un jour, il m'a... Ouais, je me suis toujours dit que je ne reviendrai plus chez lui. Je ne reviendrai plus chez lui. Mais voilà, c'était des messages quand même gratuits. Oui, c'est pour ça que tu l'appelles, alors. Tu l'appelles parce que tu ne veux plus en venir chez lui. C'est parce qu'il m'a dit pour cadeau. Je voulais lui envoyer une photo de mon sexe. C'est ça que tu voulais dire. Je ne peux pas le dire. Ouais, j'ai dit à Jean-Jacques, je t'enverrai une photo de mon sexe. Dégueulasse. Bon, franchement, ça dit ça à sa copine. Après... Je pense que maintenant, Maurice, il aime les hommes. Non, je n'aime pas les hommes. Il va essayer un peu de... Eh, ta gueule. Non, je voulais lui faire un cadeau parce que c'est quelqu'un que je ne verrai jamais en vrai. Je te jure, tu fais ça. Mais non, mais il a déjà vu mon sexe. L'a vu moi. c'est que tu m'envoies en porte-photo. Ah non, c'est-à-dire que je les vois sur tout téléphone. J'ai fait une photo téléphonique. Oui, non, mais je ne vais pas le faire. Je vais te voir. Oui, bien sûr. Je te jure, je te quitte à l'être. Non, envoie-moi plutôt une photo de tes seins, Zora, si jamais il fait ça. Ah non, mais si, si, moi, je l'ai invité de me faire ça. Donc moi aussi, je ne vais pas le faire. Il faut les envoyer en même temps. Donc voilà. Moi aussi, je ne le fais pas parce que lui, je vais lui dire qu'il ne va pas le faire. Après, moi, je veux dire, je suis quelqu'un quand même d'assez ouvert et je suis dans la limite. Je suis dans la limite. Après, ce métier... Attends, je n'arrive pas à comprendre. Quand tu as mal à la tête, ce monsieur, il est kiné, c'est ça ? Oui, il est kiné, oui. Quand tu as mal à la tête, tu appelles un kiné, toi. Il a son... Maurice, un kiné, il a son doctorat, à la base. pas du tout. Ah ben non, c'est pas le même... c'est pas les mêmes études. Pas du tout. Ce n'est pas les mêmes études. Il a fait 50 doctorats, non ? Il a un doctorat en kinésithérapie. Oui, c'est une autre spécialité. Oui, mais à la base, il a fait la fac de médecine. Non, il n'a pas fait la fac de médecine. Il n'est pas médecin, le kiné. Ça, je ne savais pas. Tu appelles toi aussi, Maurice, quand tu as mal à la tête, Oui, mais une question. Ah oui, excellent, c'est l'exemple. Maurice, par contre un neurologue, il a fait la fac de médecine, il a son doctorat. C'est un médecin, le neurologue. Le neurologue est médecin. C'est un médecin, alors que le kiné, c'est une autre spécialité. Ah oui, le neurologue, ça, ça, c'est pas. Mais le mieux, Alexandre, de toute façon, quand tu as mal à la tête, c'est d'aller voir un docteur, c'est pas d'aller voir un kiné, quoi. Et particulièrement, celui qui veut des photos de ton sexe, c'est chacun sa vie, mais bon. Dans le fond, il sait que Jean-Jacques peut croire et qu'il est sur internet et lui dit. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai une ligne joie, j'aurais mis... Alexandre, il existe ce mec, Jean-Jacques ? Non, non, il est déjà à la retraite. Il n'exerce plus. Ah, il n'exerce plus, d'accord. Il n'exerce plus, non. Il ne m'a jamais rien fait payer. Ça m'a toujours fait peur qu'il m'envoie une grosse facture salée chez moi à la maison. Mais euh... Bon, très bien. Donc, ça va s'arranger, mais peut-être, bon, je ne sais pas. Fais ce que tu veux, tu étais grand, donc bon. On va barrer, Maurice. c'est des... Pardon, mais... Enfin, moi, je ne suis pas intéressé. Allons écouter... D'accord. Allons écouter Céline à Paris, je vous prie. Non, purée. Oui, oui, donc j'ai eu sans transition. Sans transition. Moi, je voudrais revenir sur l'échange que vous aviez avec Kader, en fait, avant tout ça. Sur le fait qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens déséquilibrés, la manière dont on voyait les gens, dérangés, en fait, potentiellement dangereux. Ce dont tu parlais à Maurice, c'était en fait. Ouais. Et donc, moi, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vis régulièrement dans des résidences, des immeubles, en fait, où il y a un dingue. Il y a forcément un dingue. Comment ça se fait ? Ah, tu habites dans des résidences thérapeutiques ? Non, il y en aurait plusieurs. Non, non, il y en a justement, il n'y en aurait pas toujours, mais il y en a forcément un, alors qu'on identifie généralement très rapidement. Mais c'est vrai que je m'amusais l'autre jour à... Mais comment, attends, et comment tu sais que c'est un dingue ? Avec son comportement. Ah d'accord, il fait quoi, par exemple ? Le dernier, il fait quoi ? La dernière que j'ai eue, elle m'a jeté de l'eau sur le dos, par exemple. Comment ça, tu as jeté de l'eau ? Je ne comprends pas. Ouais, une carafe d'eau, enfin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je n'ai pas vu, en fait, j'ai senti, j'ai reçu de l'eau sur le dos, j'étais en train de me pencher pour... Mais comment ? Elle était chez toi ? Non, non, à l'extérieur, à l'étage, quoi. Elle était chez elle, j'étais chez moi. Et quoi, tu étais chez toi, et quand tu es chez toi, tes voisins, ils peuvent t'envoyer toujours sur le dos ? J'étais à l'extérieur, de chez moi, on va dire, enfin, j'étais chez moi, mais à l'extérieur, on va dire. T'étais sur un balcon, t'étais comment ? Ouais, on va dire ça comme ça, voilà, un balcon, un grand balcon. Ah, et depuis le balcon, elle t'a envoyé de l'eau sur... Bah oui, elle était au-dessus, elle n'était pas... Elle pouvait très bien s'il était à côté, tout près de toi. Mais je ne l'ai pas vue, j'ai senti le truc, en fait, j'ai ressenti... J'étais sûre que c'était de l'eau, moi. Elle mettait de l'eau sur ses fleurs, non ? Non, elle m'a mis de l'eau dessus, donc forcément, je suis monté, donc on m'a dit qu'une autre voisine a vu de la vue faire, donc je suis monté la voir pour savoir pourquoi elle avait fait une chose pareille. Au tout début, j'étais arrivé là, et bref, j'ai très vite compris que cette femme ne manquait totalement de discernement. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je ne sais plus, c'était très confus, genre j'ai cru voir quelque chose, j'ai eu peur, enfin tout un genre de... Il faut savoir que c'est quelqu'un qui parle au vent. C'était pas toi qui elle visait ? Si, si, mais c'est moi qui elle visait, sauf qu'elle n'a pas assumé simplement quand je suis allée la voir. Elle t'en voulait ? Elle m'en veut, ça par contre, c'est évident qu'elle m'en veut, mais comme elle en veut à la terre entière, c'est quelqu'un qui est complètement paranoïaque. Quel roi ! Elle parle au vent, en nommant le vent, en disant va-t'en, je sais que c'est toi, enfin bon. Elle est donc très malade, oui. Elle est dérangée, voilà, elle est dérangée. Et dans ces cas-là, tu ne peux pas prévenir les services sociaux ? Alors, voilà, c'était pour en venir à ça, c'est que moi, j'ai tout tenté. Je suis allé d'abord chez les flics, tenté de déposer une main courante pour au moins, parce que bon, il y a eu l'eau, mais il y a eu des eaux, des mégots. Est-ce que d'autres gens s'en plaignent ? Alors, les gens m'ont envoyé, en fait, gentiment, en disant, oui, effectivement, il faut aller la voir, il faut aller lui parler, parce qu'elle remerdait tout le monde avant que j'arrive. Et quand on m'a vu, on m'a dit, oui, effectivement, il faut aller la voir, il faut aller lui parler, il faut aller faire je ne sais pas quoi. Donc moi, j'ai tenté, j'ai tenté. Et en fait, j'ai tenté, mais je n'ai rien fait. Donc, je suis allé effectivement au démarrage. Ça n'a rien fait ou j'ai rien fait ? Non, non, ça n'a rien fait. J'ai fait, moi. Je suis allé au commissariat, ensuite, je suis allé au... Est-ce que tu as été la voir ? Oui, d'abord, je suis allé la voir, ensuite, je suis allé au commissariat. Et ça s'est passé comment ? Comme je viens de te le dire. Oui, elle vient de nous raconter, là. C'était quelqu'un avec lequel on ne pouvait pas parler, quoi. Elle te disait qu'il y avait des ennemis qui lui en voulaient cacher, je ne sais pas. D'accord. Et tu es resté longtemps ? Comment ça s'est passé ? Non, non, je ne suis pas resté longtemps. J'ai vite fait le... Rapidement, dans ces cas-là, tu te rends compte à qui tu as affaire, donc tu n'as pas envie de t'éterniser. Ah oui, ça dépend des gens. Ah ben, après, c'est toi qui vois. Ça dépend des gens, parce que si d'autres gens ont eu le même type de problème et si pour eux, ces histoires-là sont terminées, c'est qu'ils se sont débrouillés pour la voir régulièrement, lui dire bonjour, je me dis. ça ne s'est absolument pas arrangé. En fait, elle claque les volets, elle tape à la porte des gens, elle a mis le feu aux poubelles, enfin voilà, c'est quelqu'un de totalement déséquilibré. Et le syndic, tu fais quoi ? Et le syndic, alors j'ai aussi contacté le syndic, j'ai aussi contacté le conseil syndical. Oui. Je suis allé aussi à la mairie, au conciliateur, moi je sais comment ça s'appelle, le médiateur, le conciliateur... Mais c'est allurent ça, c'est l'histoire ? Oui, voilà, donc j'ai tenté d'avoir des rendez-vous, où elle n'est jamais venu. Les mecs sont venus frapper à sa porte, elle n'ouvre pas, il faut dire qu'elle n'ouvre à personne de toute façon. Quel âge est-là ? Je ne sais pas, elle va avoir 50 balais, 55 balais. Et donc, c'est une personne qui effectivement, alors elle a un gosse, en fait, je crois en alternance parce qu'elle doit être, enfin en tout cas, le gamin vient une semaine sur deux chez elle. C'est quoi ce gamin ? Je n'ai pas compris. Elle a un gamin, en fait, elle a son fils qu'elle héberge une semaine sur deux. Mais c'est un... Comment tu sais que c'est son fils ? Parce qu'il est maman, parce qu'il fait un... Ah d'accord, il l'appelle maman, oui, c'est tout simplement. Quel âge est-là ? Il doit avoir une quinzaine d'années, je pense, le petit, c'est vrai. D'accord. Et donc, quand il est là, il s'insulte, il se hurle dessus, il tape dans les murs, enfin c'est... Et en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a absolument aucun moyen, alors j'ai même tenté de savoir qui était la famille pour essayer de voir comment cette femme pouvait être prise en charge. Enfin, tout ça pour dire que je pense que cette femme peut être potentiellement extrêmement dangereuse. Mais bien sûr. Vis-à-vis d'elle déjà, vis-à-vis de son gosse, vis-à-vis des autres. Les autres, oui. Il n'y a aucun moyen d'arrêter le truc, quoi. Où est-ce que le commissariat m'a renvoyé à mon... À chez moi ? Où est-ce que le père ? Je ne sais pas, il est quelque part, mais je ne sais pas où il est. Puis je n'ai pas forcément non plus... Enfin, je ne vais pas rentrer dans leur vie. Enfin, tu vois, moi j'ai fait le maximum, je pense. Enfin, j'ai fait en tout cas plus que... Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, elle est toujours dans ton voisinage. Oui. Et elle est toujours... Ça ne va toujours pas bien, quoi. Non. Et donc, comment tu fais pour éviter qu'elle t'envoie de l'eau, des mégots, des je ne sais pas quoi ? Moi, j'ai décidé de partir. Donc, j'ai décidé de partir parce que je ne vais pas mourir de guerrlasse. Ah ouais ? On ne peut pas empêcher quelqu'un de fou de te pourrir la vie, en fait. C'est impossible. Donc, tu as décidé de partir. Merde. Ah ouais ? Parce que ce n'est pas supportable. Tu ne peux pas... En plus, c'est la nuit. Donc, comme elle ne bosse pas, forcément, elle vit la nuit exclusivement. Et la nuit, elle, c'est à partir de 3h du matin jusqu'à 7h. Elle est propriétaire ? Oui. D'accord. Et donc, c'est un... Pardon ? Il y a un syndic de copropriétaires. Bien sûr. Oui, mais bon, le syndic, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Son boulot, ce n'est pas ça. Le syndic ne fait pas la police. Non. Et ça, j'ai bien compris. Le syndic... Et en plus, elle ne payait pas ses charges. Donc, elle a été en plus au tribunal pour ça. Donc, eux, ils sont arrivés, effectivement, à avoir gain de cause en lui faisant des fonctions sur ce qu'elle perçoit. Mais par contre, pour tout ce qui est nuisance et, comment dire, et dangers potentiels de son gosse, des voisins, de même... Une allocation, quelque chose ? Je n'en sais rien, Guy. Je ne vais pas aller chercher. Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Sur quel compte en banque ? Non, on va regarder dans les poubelles. Oui, on va regarder dans les poubelles. C'est relevé. Voilà, mais tout ça pour dire qu'il n'y a aucun moyen, justement. Et là, je suis vraiment très proche d'elle. Donc, je suis vraiment... Non, mais je pense que... Je pense que le problème de notre société, c'est ça. C'est-à-dire qu'on laisse le danger. On le laisse, le danger. Oui. On laisse le danger parce qu'on a réduit les structures. Enfin, non, on n'a pas réduit les structures. Je pense qu'on n'a pas étendu les structures qui accueillent les gens qui sont fous et les gens qui sont dangereux et les prisons, etc. Et donc, comme ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils ne touchent pas directement ceux qui pourraient faire action, on les laisse. Ils sont là. On les laisse dans leur coin pour... En se disant que ça va passer et que si on n'entend pas parler, c'est que ça va. Et j'ai même appelé, moi, j'ai même appelé le... Comment il s'appelle ? Le CM, je ne sais plus quoi, un médecin qui est un peu le médiateur psychiatrique du département, enfin de l'arrondissement. Et le mec, j'ai un entretien avec lui, donc je lui dis, voilà, j'aime Madame Machin, je ne sais pas si elle est suivie chez vous, mais qu'est-ce que je peux faire dans des cas de... Enfin, qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Moi, je suis un peu... Enfin, je suis complètement... Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui font les mêmes actions que toi ? Non, mais non, je te l'ai dit, ça fait... Personne n'ose rien faire, en fait, les gens ont peur. Donc tu es la seule qui fait quelque chose ? J'ai... En tout cas, j'ai été la seule à tenter, j'ai raté, mais j'ai été la seule à tenter. D'accord. Et donc le mec, le fameux P4, là, m'a dit, mais écoutez Madame, la seule chose que vous puissiez faire, c'est d'appeler la police dans un cas de crise... de... Comment... Comment ça s'appelle ? De bouffée délirante. Délirante, oui. Voilà. Donc dans ces moments-là, il faut nous appeler... Pardon ? Non, je n'y colle. Elle s'est dit... Moi, trente du Xanax, et puis elle, la tante... Non, ils t'ont donné un poste, ils t'ont donné un travail. C'est toi qui surveille le dingue du quartier. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu te dis, je n'ai... La seule chose que je puisse faire, c'est d'attendre qu'elle décapsule complètement, et là, éventuellement, je peux appuyer le flic, elle est flic, pour que ça dure assez longtemps. Alors, il y a Mehdi, il y a Mehdi qui dit dans le même temps, il suffit de se rendre aux urgences et de dire le mot magique, suicide, pour être interné. Ah. Ah, peut-être que tu pourrais faire ça, dire... Elle a dit qu'elle allait se suicider. Ah oui, faire comme... Oui, il faut appeler les urgences pour faire croire qu'elle se suicide, c'est ça ? Qu'elle a dit qu'elle allait se suicider, comme ça, les mecs, là, ils vont faire action, peut-être. Ah oui. C'est un peu le canular que je dis, nickel, j'ai bien de faire ça aussi. Oui, moi, non, mais je ne veux pas, justement, j'ai aucune envie de... Pour moi, si tu veux, là où je me retrouve complètement impuissante, c'est que, d'abord, la famille, surtout, qui est proche d'elle, parce qu'elle a quand même un... En tout cas, son père, là, je crois. Je le vois parfois. Ces gens-là sont effectivement autour de cette femme et ils ne font rien, quoi. J'ai même une fois vu une relation, je ne suis pas une copine, une amie à elle, quand je sortais, qu'il m'a dit vous connaissez Madame Machin, je fais très vaguement, elle m'a dit, voilà, elle ne va pas bien, vous pourriez éventuellement m'appeler si jamais vous vous voyez. Ah ouais ? Ah bah c'est bien, ça. Ouais. Ah ouais, mais tu l'appelles sans arrêt, ça ne va pas, il faut venir. Il faut venir maintenant. Voilà, il est 4h du matin, il y a un cas qui s'est volé, vous pourriez vous déplacer, s'il vous plaît, ce serait gentil. Non, tu ne lui dis pas qu'il y a un cas qui s'est volé, tu dis, j'ai l'impression qu'elle va sauter par la fenêtre. Elle a fait une connerie. Bah oui, pour que la personne vienne s'en occuper. Non, mais je ne l'ai pas décrite, mais c'était une peau femme, c'était une femme, enfin bon, je pense qu'elle n'a pas les moyens, elle était surtout très embêtée, très triste aussi d'avoir cette amie, je suppose, dans la détresse absolue, elle, elle a absolument... Enfin, vaut mieux que ce soit ses amis qui s'en occupent plutôt que toi, même si les amis envers sont gentils. sauf que justement, même ses amis, en fait, n'ont pas la main mise dessus, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est... Cette femme, elle est effectivement... En plus, c'est la reine-mère ici, c'est qu'elle fait la pluie le beau temps, c'est ce qu'elle veut dire, et l'eau, et que personne ne peut la mettre hors d'état de nuire. Est-ce qu'elle a un traitement ? Je ne sais pas. D'après le médecin, non, elle n'était pas suivie, en tout cas, de ce que j'ai pu me dire. Donc, elle est en roue libre ? Oui, sauf que je pense que j'avais entendu une fois où je ne sais pas quoi, son gosse avait parlé de... Comment ça s'appelle ? Ce médicament qui était un substitut d'alcool ou de drogue, je ne sais plus. Le 51 ? Pastis 51 ? Non, mais je ne sais pas. J'ai beau prendre des cours souvent avec l'amoriste radénie, mais je ne suis pas encore au taquet sur les noms des médicaments. Mais... Un substitut de drogue ? Oui, non, quand tu arrêtes de picoler ou quand tu arrêtes de te droguer, on te donne du... Oui, il y a un truc comme ça. C'est bon temps. Oui, un subitex. Ah, pardon. Mais c'est quand même bizarre. Ça veut dire qu'elle se serait droguée ? Sans doute, si elle prend ça, j'imagine que ça veut dire ça. Mais encore une fois, Guy, moi, je ne suis pas non plus dans ces jeux de hoax, je ne fais pas ces nouvelles. Non, mais je suis d'accord, mais... Oui, mais donc... C'est pour les gens qui prennent de l'héroïne, c'est ce genre de truc. Sans doute, mais donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette femme est propriétaire d'un appartement dans lequel elle vit librement en pourrissant la vie des étages proches de chez elle et que personne ne peut rien faire pour arrêter ça, en fait. Et donc, cette femme va aussi dehors, parce que je l'ai vu, elle rentre dans des états... Enfin, toute la rue est au courant qu'elle rentre. Donc, elle est effectivement aussi dans la rue et puis, elle est, à mon avis, surtout capable de... moi, j'imagine qu'elle est capable d'agresser quelqu'un un jour pour rien. Oui. Parce qu'elle est parano et elle vit dans son monde où on lui en veut, où on lui en veut. Quand on s'adresse au vent en disant arrêtez de m'envoyer du vent, on est quand même très très loin, quoi. Oui, je ne connais personne qui s'adresse au vent. Allons écouter Guy à Vigneuve-Saint-Georges. Oui, alors moi, je suis un partisan radical de la liberté. Je crois que les auditeurs l'ont très bien compris. Mais non, tu n'es pas un partisan radical de la liberté. Tu es un mec qui dit un truc, qui dit qu'il faut contraindre sa compagne, il faut l'empêcher de sortir parce qu'on en est responsable et dans le même temps, tu aimerais ressembler à ce que tu es en train de nous décrire là. Mais tu n'es pas cette personne. Tu n'es pas la personne que tu es en train de nous décrire. Tu es la personne qu'on a entendue tout à l'heure expliquer qu'il fallait qu'il empêche sa compagne de sortir, qu'il en était responsable et que si jamais il lui arrivait quelque chose, que ça lui retomberait dessus, etc. Tu es cette personne-là. Tu n'es pas la personne qui aimerait bien être les deux. Être un peu celui qui dit à sa femme tu n'as pas le droit de sortir parce que le danger est grand, etc. Et dans le même temps, tu as envie d'être celui qui est un féru de la liberté, etc. Mais tu n'es pas ce féru de la liberté que tu aimerais être. On le sait tous. Non, personne ne le sait. Il n'y a que toi qui... Non, non, parce que tout le monde t'écoute. Contrairement à ce que tu crois, il n'y a pas que moi qui... Il y a des gens qui écrivent là sur le chat depuis tout à l'heure à ton propos. Il y a des gens qui m'envoient des messages à ton propos. Tu n'es pas... Contrairement à ce que tu imagines parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, donc contrairement à ce que tu imagines, tu n'es pas du tout perçu par ceux qui t'entendent comme quelqu'un qui est un féru de liberté. Tu aimerais qu'on te reçoive comme ça. Mais la plupart des gens qui t'entendent, moi compris, ont très bien saisi que tu n'étais pas un partisan de la liberté. Tu fais partie de ces gens qui disent ce que tu as dit tout à l'heure que tu as déjà oublié, qui est qu'Alexandre doit interdire à sa copine de sortir. Et moi, je te dis que non. Voilà. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu l'as oublié. Tu as oublié, mais c'est ce que tu as dit. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de te dire ça. Tu as oublié, donc, parce que tu pars un peu dans tous les sens. Tu penses qu'il suffit de parler comme ça, de dire des phrases, etc. De temps en temps, tu sors un mot, un truc de son contexte et puis tu penses que nous, on entend juste les quelques mots sur lesquels tu appuies. Malheureusement pour toi, on entend l'ensemble de tes phrases, on écoute tout ce que tu dis et dans ce que tu dis, il y a ce que tu disais tout à l'heure, qu'Alexandre ne devrait pas laisser sortir sa copine et je te dis que non, que tu n'es pas, lorsque tu dis ça, tu démontres que tu n'es pas du tout la personne qui parle de liberté ou qui voudrait que les autres soient libres. Parce que ce n'est pas ça en fait la liberté. La liberté, ce n'est pas empêcher les autres de sortir. Non, ce n'est jamais ça. Ce n'est jamais ça. La liberté, ce n'est pas parfois empêcher les autres de sortir. Ceux qui sont majeurs et qui ont vis-à-vis de la loi la possibilité de sortir, lorsque tu les contrains et que tu les empêches de sortir, tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un qui considère que la liberté, etc. Ce n'est pas vrai. Ce sont ces phrases confuses que tu serres sans doute à tout ton entourage et qui font qu'on te croit et que tu penses qu'on te croit. Sans doute, tes interlocuteurs habituels doivent faire comme ceux qui sont sur le chat et ceux qui m'envoient des messages à ton propos. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas te le dire, mais ils le disent. Ils disent, ben oui, le mec, il croit que la liberté, c'est ça, c'est entraver celle des autres. Ben non, ce n'est jamais entraver, ce n'est jamais la liberté, ce n'est jamais entraver la liberté des autres. C'est le disque rayé. Non, ce n'est pas le disque rayé. J'insiste beaucoup parce que toi, tu penses que tu peux passer d'une phrase à l'autre et que quand tu as fini une phrase, qu'elle devient vérité et puis après, tu passes à autre chose. Malheureusement pour toi, tu es mal tombé. Je ne fais pas partie des gens qui écoutent tes discours sans rien dire pendant des heures. Je fais partie de ceux qui t'écoutent avec beaucoup d'attention et qui voient très juste dans ce que tu racontes. Et ce que tu racontes, c'est ça. Tu ne t'en rends pas compte et tu penses que tu peux dire un truc et puis 5 minutes plus tard, l'inverse de ce que tu as dit et qu'on va te croire parce que généralement, les gens ne te disent rien. Je suis désolé, là, tu es tombé sur quelqu'un qui te dit quelque chose. Ce quelqu'un, c'est moi. Tu es tombé sur personne. Oui, si, tu es tombé sur moi. Je ne suis pas personne, moi. C'est d'ailleurs pour ça que tu viens ici. Donc voilà. Oui, oui, peu importe. Voilà, tu viens parce que j'ai fait ce système-là et si jamais je ne l'avais pas fait, ce que tu n'as pas fait toi, tu ne serais pas ici. Donc ne fais pas le malin, n'essaie pas de faire le mec détaché qui vient je ne sais pas quoi. Tu viens dans une structure que je mène moi qui existe parce que j'ai décidé de la faire exister et parce que j'y passe du temps et tu n'y es pour absolument rien. Tu fais partie de ceux qui téléphonent comme tous les autres. Tu n'es pas plus, tu n'es pas un mec plus important, plus je ne sais pas quoi. Tout ce que tu essaies de t'imaginer, tu es comme Alexandre que tu critiques régulièrement, sauf quand tu as besoin d'essayer de te mettre de son côté parce que tu penses que ça va servir ta cause et que ça va te permettre de servir ton discours. Mais tu es comme Alexandre et comme tous ceux qui appellent ici. Bien sûr, oui. Voilà, tu n'es pas quelqu'un de plus. La seule chose, c'est que tu es un mec qui dit une chose et son contraire alors que la plupart des gens dont Alexandre, la plupart des gens tiennent à peu près la route et n'essaient pas à chaque instant, à chaque phrase de dire quelque chose d'épatant. Et si j'avais 20 ans, ma copine ne sortirait pas l'histoire. Voilà, tout à fait. Et ça, on l'a très bien compris. La seule chose, c'est que cette phrase que tu viens de dire ne correspond pas du tout à quelqu'un qui considère que sa copine est libre. Voilà. La société telle que tu la vois toi, c'est une société qui est décadente, une société qui ne fonctionne pas et ce sont des gens qui pensent comme toi, qui nous ont mis dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui parce qu'ils ont passé leur temps à dire aux filles qu'il ne fallait pas sortir au lieu de s'occuper de tous les mecs dangereux qui sont à l'extérieur. Et si tu avais encore, si tu avais la main, tu continuerais, tu continuerais dans cette voie. Et je pense qu'il faut en sortir. Il faut qu'on s'occupe de tous ces gens dangereux qui sont à l'extérieur. Céline vient de nous raconter une histoire avec quelqu'un qui est dangereux, qui est dans son environnement direct. Les gens comme toi, effectivement, disent aux voisins, ils disent sans doute à Céline, non, non, mais surtout, ne sortez pas de chez vous, n'allez pas sur votre balcon, restez à l'intérieur de votre logement parce qu'autrement, vous vous rendez compte, elle va vous envoyer des trucs, etc. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose pour que la personne que Céline nous a décrite, que cette personne-là ne soit plus dans l'environnement des gens normaux pour que Céline puisse profiter de son balcon, qu'elle puisse sortir de chez elle. C'est vrai, quoi. C'est bon ? C'est bon ? Ben, tant que tu ne rajoutes pas des choses comme ça, ça va être bon. Tu peux me demander, tu as raison d'ailleurs de me demander si c'est bon, parce que, et tu devrais me le demander à chaque fois d'ailleurs, une fois que tu as fini ta phrase, demande-moi si c'est bon, je vais te dire si c'est bon. Donc, pour le moment... Donc, en fait, c'est une dictature, on est bien d'accord ? Oui, c'est une dictature, si tu veux. Bon, c'est un système qui est comme ça, qui marche comme ça. D'habituellement, tu fais ton cirque là où tu vas et puis les gens t'écoutent ou s'endorment ou s'en vont sans rien te dire. Ben, ici, tu es tombé sur quelqu'un qui ne te laisse pas faire, donc tu considères que c'est une dictature. Mais en fait, le dictateur, c'est toi, parce que c'est toi qui empêche ta femme de sortir, parce que tu considères que le danger est dehors. la dictature, c'est toi, ce n'est pas moi. Voilà, c'est tout. Ben oui. Elle est suffisamment intelligente. Zora n'est pas suffisamment intelligente, c'est ça ? Ben, Zora a, je pense, certains problèmes de retard, oui, qui fait qu'elle ne prend pas forcément conscience... De retard de quoi ? Qu'elle ne prend pas forcément conscience de ce qui se passe. Parce que c'est grave ce qui se passe. Donc, Céline, j'imagine, je pense que, à mon avis, tu ne sors pas très fréquemment toute seule, le soir à Paris. D'ici, je sors et je suis ravie de sortir seule à Paris, Guy. Et je pense que si j'avais eu un mec ou un père ou un grand-père comme toi, je me serais enfui. Et ça, c'est la clone de Maurice qui reprend le choc. Non, ce n'est pas la clone. Mais non, mais toutes les filles, c'est ce que tu ne comprends pas, Guy. Toutes les filles, toutes les filles réagissent, toutes les filles que tu vas croiser, toutes les filles qui oseront te dire quelque chose comme Céline, te diront ça. Elles te diront si jamais je tombe sur un mec comme toi, je m'en vais en courant. Pourquoi ? Mais pourquoi, Guy ? Simplement parce que tu es un mec qui dit ma copine, elle peut sortir, elle ne peut pas sortir, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle Céline, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Je me demande si tu comprends ce que tu dis toi-même. C'est la raison pour laquelle Céline vient de te dire si j'avais un père, un grand-père, un frère comme toi, je partirais en courant. Pourquoi elle te dit ça ? Est-ce que tu arrives à comprendre ? En fait, la raison pour laquelle elle te dit ça, c'est parce que d'une part, tu considères que Zora est une déficiente mentale et d'autre part, parce que tu lui dis que moi, ma copine, si j'avais 20 ans, elle ne pourrait pas sortir. C'est la raison pour laquelle elle te dit ça. Mais elle vient de te le dire, mais enfin, comment se fait-il que tu ne le comprennes pas ? Moi, je veux bien que tu sois un peu dans ton monde, un petit peu perdu, à te raconter tes histoires et à simplement écouter ce que tu racontes sans même entendre tes interlocuteurs. Mais là, elle vient de te parler. Elle vient de te parler. Tu ne l'as pas entendue. Nous l'avons tous entendue te le dire. Elle vient de te dire, elle vient de te dire à l'instant ce que tout le monde a entendu. Elle vient de te dire que si elle avait un père, un cousin ou un grand-père comme toi, elle partirait en courant. et toi, tu ne comprends pas ce qu'elle dit. Zora ne sait pas que la situation a changé. Parce que Zora est déficiente et moi, je travaille pour le CA. Mais t'es vraiment idiot, on dit en fait. écoutez les sons Zora partir et puis on verra ce qu'il se passera. Et puis Alexandre il se dira Zora fait ce qu'elle veut et comme elle nous l'a dit tout à l'heure, Zora travaillait. Mais écoute, il faut écouter les gens. Zora nous disait tout à l'heure qu'il y a un an ou deux, elle travaillait et elle allait... Il y a plus d'un an, il y a trois ans qu'elle a travaillé et la situation a changé. Aussi bien à Strasbourg, j'ai lu encore l'article en question où une fille s'est fait violer dans la rue une étudiante le soir à deux heures du mat. La situation est beaucoup plus violente qu'avant, qu'il y a deux ans, qu'il y a trois ans. C'est de pire en pire et moi je dis que sur ce coup, Alexandre a raison sur ce coup-là. Sur le reste, on sait très bien mes rapports avec Alexandre Maurice. Donc bon, je ne suis pas... Et toi tu sors la nuit Guy ou pas ? Ah non, je ne sors pas la nuit. Là t'as toussé par contre, t'as pas toussé, t'as toussé. Oui, j'ai toussé. Et tu sors la nuit ou pas tout seul toi ? Non, non, je ne sors pas la nuit tout seul. Ah, t'as peur ? Ben disons qu'en France, si tu te défends, tu vas en pôle. Non mais c'est pas une réponse. Je te demande si tu sors le soir en fait. Moi, j'en suis plus à Paris. Donc tu ne sors pas du tout. Je ne sors. Et toi, tu considères que la liberté, donc t'es un quoi ? T'es un radical ? Je vais oublier l'expression. Je suis un partisan radical. Donc il reste chez lui. C'est ça, la liberté. Ce qu'il est en train de dire, Céline, c'est que pour sortir maintenant, lui, il faudrait qu'il arrive que tous ceux qui sortiront devront être armés d'être aussi violents que ceux qui... Aussi violents que quoi, Kader ? Ben c'est ça que tu es en train de dire en filigrane. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Non, attends, je veux bien qu'on discute. Mais tu viens de dire... C'est moi qui ai la main, Kader. J'ai la main. J'ai la main. J'ai la main. C'est quoi être violent ? Tu viens de dire que tu ne sors pas parce que tu ne peux pas te défendre. Tout à fait. C'est bien ce que tu as dit. Oui. Donc ça veut dire que tu estimes que dehors il y a vraiment un danger. Tout à fait. Ok. Donc ça veut dire aussi que si tu étais en mesure de te défendre, donc de faire face à ces gens-là avec violence, tu sortirais. C'est ce que tu veux dire aussi. Bien sûr, si j'étais capable de... Donc ça veut dire aussi que la rue n'appartiendrait qu'à la violence, en fait. Ben elle appartient déjà à la violence. Non. Non, mais je crois qu'il ne sors pas que Kader. Elle appartient à la violence. Il n'y a pas tous les endroits. Elle appartient à la violence. Tu es à Troyes. Tu n'es pas en région parisienne. Tu n'es jamais habité en région parisienne. D'accord. Et tu ne sais pas ce qui s'y passe. Il s'y passe des trucs qui sont violents. Mais toi non plus, tu n'es pas à Paris, Guy. J'ai vécu à Paris. Et tu n'es pas à Troyes non plus. Mais en fait, ce que je voulais dire, Guy, c'est que... Est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu pourrais te dire aussi qu'en tenant ce discours, c'est-à-dire que... Comme on disait à propos des reportages anxiogènes, enfin tous ceux qui foutent les boules, est-ce que tu participes pas qui sont violents, qui se disent en réalité, c'est que moi qui peux aller dehors. Et donc après, il n'y a plus de place pour des gens comme normaux, en fait, des gens qui se baladent sans avoir un esprit dingue ou de violence en eux pour aller, par exemple, comme Zora, se balader, aller chercher un truc à l'épicerie parce qu'elle oubliait du sel et qu'elle va aller chercher du sel à 23h30 ou minuit et qu'elle devrait y aller, en fait, avec un garde du corps ou avec des mecs équipés pour se battre juste pour aller chercher du sel, en fait. Moi, cette société-là, je n'en veux pas, mais tu votes pour. Donc, si tu veux... Non, c'est pas... Je vote pour. Je ne vote pas pour. Mais non. Moi, j'ai voté Zemmour au premier tour. Zemmour, c'est... C'est quoi son... C'est quoi son credo ? C'est de dire qu'en fait, la justice n'existe plus, la police n'existe plus, que la violence... Non, que la violence doit être réglée par des gens comme toi et moi. C'est le mec qui a racheté le don de domaine de l'A. C'est ça ? Et ouais, c'est chouette comme idée. C'est bien. Bravo. Moi, je ne fais pas de la morale. Ça veut dire que, Guy, toi, tu estimes que c'est des gens comme toi, des citoyens qui n'ont pas de titre officiel qui doivent maintenir l'ordre public, c'est ça ? Parce qu'il n'y en a plus qu'adhère. Eh ben, disons. Il n'y en a plus dans l'ordre public. Je ne sais pas à Troyes, je ne sais pas ce qu'il s'y passe, mais je suis sûr que je trouve... Qu'est-ce qui fait que tu as une légitimité à faire, par exemple ? Qu'est-ce qu'on pourrait penser pour dire, par exemple, toi, tu vas avec des copains à toi qui sont légitimés ? Moi, je ne parle pas de copains à moi, je parle de moi-même. De toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu as une légitimité à aller dehors et régler des problèmes ? Puisque l'État est incapable de me protéger, je suis légitime à me défendre. C'est tout. L'État est incapable. Pourquoi il est incapable ? Parce que les gens comme toi, on a trois électeurs Macron ici. Toi, Céline et Maurice, vous votez Macron. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a créé cette situation. Mais non, c'est une méconnaissance de la situation du pays. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a créé cette situation. Cette situation, elle existe depuis la fin de Mitterrand parce que ce sont ces gens-là qui ont considéré qu'il fallait normaliser et discuter avec tout le monde. Ils ont considéré les gens qui s'étaient installés que Mitterrand a installé en 1981, ils ont estimé que quand il y avait un agresseur qu'il fallait, au lieu de le punir, qu'il fallait essayer de comprendre pourquoi c'était un agresseur, pourquoi il avait embêté les autres, etc., qu'il fallait plutôt le soigner, qu'il fallait plutôt pas l'abré. Et c'est cette situation dans laquelle, qui a débuté dans les années 80 avec François Mitterrand, qui s'est délité petit à petit pour avoir aujourd'hui la situation dans laquelle on est. les mecs qui montent sur des bateaux et qui traversent la France, ils le font depuis bien avant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est là depuis 5 ans. Ça ne fait pas 5 ans que c'est la merde dans le pays. Ça ne fait pas 5 ans qu'il y a des agressions et ça ne fait pas 5 ans qu'on dépense un fric monstre pour essayer de contenir les gens dans les banlieues. On leur fait des salles de sport, on leur fait des salles de musique, on fait des trucs, on dépense... il y a un nombre de salariés extrêmement importants qui n'existent pas ni dans le 7ème, ni dans l'8ème, ni ailleurs, comme s'il n'y avait personne dans ces endroits-là, comme s'il n'y avait pas d'enfants. On dépense un fric colossal dans ces endroits-là pour essayer de faire. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui a créé cette situation. Il vient d'arriver. Ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on est petit à petit en train de... que le serpent est en train de se balader dans notre forêt et voilà, on l'a laissé faire maintenant. on est au bout du système. La seule chose qu'on puisse faire au lieu de dire aux gens de ne pas sortir, c'est de redonner sa position à notre police de manière à ce qu'elle puisse faire son travail de police. Il y a des policiers qui tirent sur les gens qui leur foncent dessus au lieu de mettre les policiers en prison. On ferait mieux d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de toute façon de les maintenir dans leur poste et de faire comprendre à tous ceux qui foncent sur les policiers qui leur tirent dessus, qui attaquent les commissariats parce que dans notre pays on attaque les commissariats. Je crois que ça doit être l'un des rares pays au monde où on fait des choses comme ça. Au lieu de faire tout ça, on devrait permettre à la police de faire son boulot, de poursuivre les gens, de leur mettre des pinces et puis jeter les gens en prison sans leur demander si la prison est confortable comme on le fait depuis les années 80. Mais ce n'est pas depuis hier. c'est qu'on est aujourd'hui au bout de ce système. On a fait venir des gens, on a accepté des gens partout sur la planète, on nous fait voir des enfants sur des photos en nous disant oui, occupez-vous de trucs au lieu de dire aux gens arrêtez de faire des enfants, on leur dit faites des enfants et puis nous on envoie du pognon pour qu'on puisse s'en occuper. C'est tout ce système qui a été lancé dans les années 80 qui arrive au bout et qu'on est en train de payer. il faut que la police reprenne sa position de police, que la justice mette les gens en prison et qu'on les garde en prison, qu'on les laisse dans les prisons, qu'on ne se dise pas qu'au bout d'un moment ils ont été gentils il faut les remettre dehors puisqu'on sait très bien ce que ça donne. Oui ? Moi je n'ai jamais voté Macron ni socialiste ni RPR ni je ne sais quoi. Donc Macron est un membre du parti socialiste c'est une créature de Jacques Attali au sens richelieu du terme. Jacques Attali l'a sorti de sa boîte il l'a mis à la commission Sarkozy que Sarkozy avait créé pour Jacques Attali il a sorti Macron Attali il vient de chez Mitterrand il vient de chez Mitterrand il était au parti socialiste avec François Hollande c'est donc un socialiste comme il y avait un peu plus d'un tiers de... Peut-être Guy A la première assemblée de Macron sur les 300 députés macronistes il y en avait 125 socialistes Oui non mais très bien Tu votes pour ces gens là tu n'assumes pas tu n'assumes pas tu votes pour ces gens là Mais non mais pourquoi tu dis mais pourquoi tu dis des choses pareilles Guy Guy Écoute moi Moi je ne suis pas démocrate pourquoi tu dis des choses pareilles Mais non ce n'est pas la vérité si les gens sont chez nous c'est pas c'est pas parce qu'on a écoute moi écoute moi si on a mais non mais c'est toi qui pleurniche moi je pleurniche pas je sors le soir je me balade partout en France j'étais au Pays Basque il n'y a pas longtemps en Auvergne hier aujourd'hui je suis à Paris donc je me promène partout sur la planète donc je ne suis pas le mec qui se cache c'est toi qui te cache ce que j'essaie de te faire comprendre c'est que pour qu'on puisse régler la situation c'est pas en disant en tenant les discours que tu tiens là parce que ces discours là démontrent que tu n'as pas compris en fait ce n'est pas en 5 ans qu'on s'est retrouvé dans cette situation on est dans cette situation je sais d'où je viens on est oui mais tout le monde c'est d'où chacun d'entre nous c'est d'où il vient toi tu ne sais pas plus que toutes les autres personnes qui sont là ce sont juste des phrases que tu te racontes à toi et qui te donnent l'impression que toi tu serais celui qui sait d'où il vient et les autres ne sauraient pas d'où ils viennent je te dis et de toute façon il n'est pas question de ça si on est dans cette situation là il faut que tu comprennes la raison pour laquelle on est dans cette situation c'est parce que on a des lois un dispositif législatif qui permet aux gens aux gens qui permet aux gens et ce n'est pas Emmanuel Macron qui a créé ça ce serait trop facile il suffirait simplement de lui dire bon voilà on s'en débarrasse on en prend un autre et puis on va s'en sortir et ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir c'est comment alors Maurice je te réponds je te réponds écoute moi je te réponds tu me poses la question c'est comment je te dis c'est en redessinant et je le dis depuis 15 ans c'est en redessinant la table des lois de chez nous qu'on pourra s'en sortir ce n'est pas en racontant ces sornettes que tu racontes en pensant que c'est le président de la république qui fait qu'il y a des gens qui viennent en bateau chez nous qu'il y a des gens qui passent au tribunal et auxquels on dit c'est pas grave vous pouvez ressortir etc c'est juste parce que tu ne comprends pas comment ça marche en fait ça ne marche pas comme tu le crois ce n'est pas le président de la république qui prend ces décisions là c'est notre dispositif législatif qu'on a assoupli et dans lequel on a mis la possibilité pour celui qui est un étranger qu'on doit renvoyer chez lui la possibilité de faire appel donc de rester là etc il faut ensuite qu'on demande la permission au pays dont il est originaire de le renvoyer chez lui etc ce sont nos lois c'est notre organisation législative qui fait qu'on est dans cette situation c'est pas du tout le président de la république et ce n'est pas d'hier ça date des années 80 c'est dans les années 80 c'est dans les années 80 ça date de la gauche voilà ça date des années ça date mais non mais non mais non parce que ce n'est pas ce qu'il nous propose aujourd'hui ce n'est pas ce qu'il nous propose contrairement à manifestement tu ne suis pas ce qui se passe ce n'est pas ce qu'il nous propose mais non je ne sais pas pourquoi j'essaie de parler avec toi parce que c'est vrai que les gens comme toi ne comprennent pas comment marche le pays et ils ont toujours un avis ils prennent un air etc ce qui fait qu'il y a des gens qui traînent dans nos rues qui agressent les gens qui agressent les filles les enfants les hommes qui mettent un bordel monstre ce n'est pas le président de la république qui fait ça ceux qui font ça ce sont nos lois ce sont nos lois qui font que quand un mec est un ressortissant ou une femme est une ressortissante algérienne et qu'elle doit partir de chez nous si elle ne part pas ce n'est pas parce que le président de la république a dit non non mais gardez-la parce que je la trouve sympa et qu'il passe ses journées à effeuiller des dossiers où il y a des gens c'est simplement parce que les lois qu'on a écrites les lois que l'on applique dans notre pays permettent à cette fille d'être là on lui dit vous avez bonjour vous avez 30 jours pour quitter le territoire et puis ensuite on la remet en liberté ce n'est pas le président de la république qui fait ça c'est la loi en fait c'est ce qui se passe dans les tribunaux et c'est parce que à un moment tu as un avocat qui dit regardez voilà ce que dit la loi moi je veux qu'on applique ça ce qui est marqué là-dessus c'est-à-dire mon client ou ma cliente doit pouvoir réfléchir faire appel montrer qu'elle fait je ne sais pas quoi etc et c'est la raison pour laquelle on a tous ces gens-là c'est pas c'est pas le président de la république qui fait ça ce sont les députés qui font ça parce que les lois sont votées par les députés elles ne sont pas votées par le président de la république tant que les gens comme toi n'auront pas compris comment ça marche tant qu'ils n'auront pas compris que ce qui nous met dans cette situation c'est la loi et tant qu'ils n'auront pas saisi que la loi n'est pas décidée par l'exécutif et par le président de la république mais que la loi est votée par les députés tant que vous n'aurez pas saisi ça on va vous entendre parler dire des choses à tort et à travers il ne se passera rien les gens qui pensent comme toi on leur a donné des mairies ils sont à la tête de Perpignan etc il ne se passe rien du tout dans ces villes-là alors qu'on s'était dit oui le jour ils seront au pouvoir ils vont faire ci ils vont serrer la vis ben voilà maintenant ils sont dans les mairies on leur dit non non attendez la loi elle dit ci la loi elle dit là il y a autant de tentes à Perpignan qu'à Lyon ou à Paris parce que la loi permet aux mecs de planter la tente il faut que tu arrives à comprendre ça si tu veux t'intéresser réellement à la vie de notre pays si tu veux vraiment donner des conseils aux gens qui sont plus jeunes que toi il faut que tu arrives à comprendre comment ça marche tant que tu n'auras pas compris tu vas dire des inepties des choses que personne ne pourra comprendre la main t'es à 4h23 ouais quoi c'est vrai ça m'énerve j'ai vu ça t'as combien t'as 18-6 l'heure moi ouais presque ouais parce que parce que si les gens ne comprennent pas ça on va continuer à faire juste des phrases à entendre les gens raconter des trucs et il ne se passera rien parce qu'il ne se passe rien parce que Zemmour il est bien gentil il dit plein de choses il parle à tort et à travers il tient des propos qui font plaisir à ces gens là qui n'ont pas compris mais même s'il avait été au pouvoir il se retrouverait avec les lois de la république les gens diraient ah oui tu te rends compte il n'a pas fait ci il n'a pas fait là quand un mec fonce sur un policier le policier il se fait ce que font les policiers c'est pour ça qu'ils sont armés ils tirent quand ils tirent on prend le policier on le met en prison donc le suivant il se dit les policiers ils vont arrêter de tirer donc ils continuent à faire ça tant qu'on n'aura pas rectifié les lois on continuera à vivre comme ça pardon allez-y monsieur Kader dimanche je regardais un coup que je n'avais jamais vu je crois que tu en as déjà parlé en plus American Nightmare tu avais déjà vu ce film là toi ? oui je crois j'oublie toujours les films parce que je n'ai pas vu la série j'ai vu qu'il y en avait 5 c'est un film qui est super bien tourné financièrement ils ont fait du blé mais l'histoire c'est un peu ça c'est dans un état ou dépassé par la violence c'est les gens le jour une journée dans l'année qui se font violence eux-mêmes moi je n'ai pas envie qu'on commence à tomber dans des espèces de mises organisées à travers le pays je n'ai pas envie de ça je n'ai pas envie de ça je préfère que on n'en ait des flics et des gens qui maintiennent l'ordre qui aient les moyens de le faire moi je serais même prêt à dire que par exemple comme il y a eu le maire de New York qui à un moment donné dans les années 80 qui avait décidé de ne plus faire de de cadeau aux délinquants aux tueurs de tirer à un moment donné c'est bon c'est bon parce qu'on ne peut pas continuer comme ça moi j'ai eu envie moi je suis désolé de voir c'est un paysage désolant maintenant de voir les villes le soir qui sont désertées je veux dire c'est quand même étrange c'est quand même pour moi c'est un manque ça fait ça fait disparaître la ville autour de soi et c'est pas en tenant ces discours là oui Zora elle n'a pas à sortir et l'autre il n'a pas à faire ci il n'a pas à faire ça moi je sais par exemple j'ai des enfants moi je ne dis pas à mes enfants ne sortez pas mais je donne des conseils j'écoute et puis je donne des conseils parce qu'il y a des choses où il faut qu'on sait mais ouais je n'ai pas envie de dire vous ne sortez pas vous ne faites pas ça vous ne faites pas ci vous ne faites pas oui oui moi je n'ai pas dit ça et tes enfants ils savent très bien que c'est dangereux aussi je pense que Zora ne comprend pas que c'est vraiment très dangereux mais attends Guy mais quand même attends tu te rends compte de ce que tu la dimension de ce que ça veut dire ça veut dire que Zora ne sait pas que c'est très dangereux non mais ça veut dire que Zora ou quelqu'un d'autre ça peut être aussi parce que tu vas dire qu'Alexandre c'est un peu bon il a son caractère où il se méfie de tout le monde où il est un peu méfiant toi aussi tu dois pas sortir donc il n'y a pas que Zora dans cette histoire là c'est à dire que s'il n'y a plus de femmes dans les rues du pays mais ça n'a rien à voir avec ça le commissaire le commissariat du secteur il n'est pas géré par moi c'est pas Macron comme il machin non mais ce n'est pas ingénieur mais non il ne comprend pas Guy il ne comprend pas comment ça marche voilà je suis un imbécile tout le monde non tu n'es pas un imbécile tu es un ignorant tu as juste des airs et tu ne sais pas tu ne sais pas comment ça marche c'est pour ça tu nous dis oui c'est Macron c'est Macron en fait ce n'est pas Macron ce sont les lois de la république qui permettent ça Guy ce sont les lois de la république si tu veux changer quelque chose à ça va voir ton député c'est ton député qui peut changer ça ce n'est pas le président de la république le président de la république c'est le représentant de la France et quelqu'un qui chapote plus ou moins le conseil des ministres qui chapote la majorité non mais non mais non qui chapote plus ou moins mais de toute façon je ne fais plus d'histoire constitutionnelle oui c'est ce que tu crois c'est ce que tu crois mais ce n'est pas vrai ce que tu crois ce sont les gens que tu croises qui te font croire que ce que tu imagines est la vérité rien ne te dit rien ne prouve que tu as fait plus de droits constituent que moi tu es juste un mec qui raconte des sornettes qui nous fait tout le machin parce que depuis que tu as 3 ans tu lis je ne sais pas quoi le Coran etc et puis maintenant tu voudrais essayer de nous faire croire que tu es le roi du droit constitutionnel tu nous as démontré si jamais tu en as fait un petit peu que tu n'as pas compris tu n'as pas écouté les cours et tu n'as pas saisi que ce n'est pas le président de la république qui décide des lois c'est l'assemblée nationale les députés qui votent les lois et ces lois ensuite paraissent au journal officiel et une fois qu'elles sont parues au journal officiel elles sont appliquées et l'exécutif autrement dit les ministres et le premier ministre ont un travail c'est de les faire appliquer mais ce n'est pas le gouvernement qui écrit les lois c'est ce que tu ne sais pas et tu fais juste ton malin parce que mais parce que tu ne sais pas parce que tu penses que s'il suffit de changer de président de la république pour que les choses pour que ces choses là puissent puissent se faire pour qu'on puisse désormais pouvoir sortir de chez nous sans se demander si on va se faire arracher notre montre ou taper dessus ce qui permet ça ce sont les lois ce ne sont pas ce n'est pas le président de la république qui c'est le président de la république non ce n'est pas le président de la république tu ne l'as pas compris ce n'est pas le rôle du président de la république regarde puisque tu es un fan de wikipédia ton cousin a dû écrire un truc sur ce sur wikipédia qui explique le rôle du président de la république ce n'est pas lui qui fait ça le le patron de l'exécutif c'est le premier ministre lui il fait appliquer les lois les lois sont votées par les députés ce qui permet à je ne sais plus comment elle s'appelle cette ce 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 monstre qui a tué la petite fille la semaine dernière ce qui lui permet d'être dans nos rues ce n'est pas le président de la république ce n'est pas l'exécutif ce sont les lois ce sont les lois de la france qui permettent à cette dame qui est frappée d'une obligation de quitter le territoire français ce sont ces lois qui lui permettent de continuer à marcher dans nos rues et à tuer nos enfants tant qu'on n'aura pas changé les lois tu peux changer le président tant qu'on n'aura pas changé les lois on se retrouvera dans cette situation les gens comme toi ne le comprennent pas parce que tu ne sais pas comment ça marche mais oui parce que tu prends des postures tu dis des mots tu essaies de te donner un air tu t'écoutes parler etc mais il faut que tu comprennes la mécanique pour que tu comprennes la mécanique du système une fois que tu auras compris le système peut-être qu'à ce moment-là tu comprendras que le rouage le plus important c'est l'Assemblée nationale c'est là-bas là où il y a 564 députés c'est là que ça se passe c'est dans cet endroit-là que la France a perdu c'est à cause de ce qui s'est passé dans cet endroit-là que la France a perdu les pédales et c'est pas depuis 5 ans ça fait 40 ans qu'on a perdu les pédales ça fait 40 ans qu'on a des mecs qui viennent galérer chez nous parce que la loi leur permet de rester alors il y avait le titre de séjour etc ce n'est pas le président de la république qui change les lois ce n'est pas le président de la république qui change les lois ce n'est même pas lui qui en propose les ministres et le premier ministre l'exécutif propose des lois qui sont ensuite votées ou non à l'Assemblée nationale mais le président de la république ne propose pas de loi c'est juste que tu ne sais pas comment ça marche tu as juste un air mais tu ne sais pas comment ça marche donc va juste sur Wikipédia puisque c'est ce que tu aimes faire vas-y et regarde quel est son rôle il est closer voilà donc lit closer si tu veux en plus s'il y a suffisamment d'images j'ai même pas su cette série j'écoute que tu allais me l'envoie oui allez laisse parler laisse parler Kader on t'entendra parler encore une fois tout à l'heure donc laisse le parler puisque en plus ce que tu dis ce n'est pas très intéressant allez-y Kader non mais je pense pour répondre à ta question parce que c'est celle que tu posais tout à l'heure comment on va faire comment est-ce qu'il faudrait faire il faudrait très certainement refonder un peu moi je pense l'autorité policière donner les prérogatives pour certaines dont il manque certainement de voir aussi au niveau de la justice parce que ce n'est pas acceptable que certaines personnes puissent continuer à pouvoir aller venir tranquillement dans les rues des villes alors qu'ils ont commis pour la plupart certaines choses à maintes et maintes reprises et qu'ils ont été condamnés pour ça il faudrait certainement aussi trouver un moyen de pouvoir construire des centres pour les enfermer d'enfermer ces personnes qui nuisent à la société ce qui pose la question que tu as souvent mise sur la table la construction des pénitenciers il y a une réelle politique aussi peut-être à mener aussi nouveaux services psychiatri et puis il y a surtout aussi l'école parce que l'école c'est un des premiers lieux où les parents montrent leur irresponsabilité moi je me rappelle que dans mon enfance je ne voyais pas des parents venir s'engueuler engueuler un instituteur ça commence aussi par là je pense que en fait toutes les digues dans lesquelles il y avait un minimum d'autorité de respect de la compétence des compétences parce que c'est ça dont il s'agit aussi elles ont sauté il y a des gens qui viennent qui font ce qu'il leur passe par la tête oui mais c'est pas une question de Macron parce que ça ça arrivait il y a bien longtemps mais non c'est qu'il ne comprend pas c'est juste mais non c'est juste que tu as trop regardé la télévision tu as trop écouté comment il s'appelle machin là tu as trop écouté la personne pour laquelle tu as voté qui t'a convaincu de choses qui ne sont pas qui ne sont pas réelles c'est juste des trucs qui t'a fourré dans la tête qui t'a fait croire que le président de la république il y a JB qui est sur le chat qui dit oui mais il donne la feuille de route mais la feuille de route ça n'a rien à voir avec les lois mais enfin ceux qui ceux qui ce qui régit notre vie en France et qui régit la vie des gens en général dans nos sociétés ce sont les lois c'est pas le président ce sont les lois s'il y a des gens même si vous n'arrivez pas à le comprendre s'il y a des gens qui traînent dans nos rues et qui sont sous la tente devant chez vous c'est parce que la loi leur permet de le faire c'est parce qu'il y a des règlements qui leur permettent de le faire si vous voulez changer ça si vous voulez que les gens ne fassent plus ça allez voir votre député parce que c'est lui qui vote c'est pas le président de la république qui vote vous pouvez mettre qui vous voulez à la présidente de la république tant que les lois n'auront pas été changées on se retrouvera dans cette situation parce que c'est un problème législatif c'est pas un problème de président si c'est un problème non ce n'est pas un problème de président tu ne le comprends pas toi ce n'est pas un problème de président c'est un problème d'assemblée nationale les lois de France sont votées à l'assemblée nationale les députés proposent des lois l'exécutif propose des lois ces lois sont votées une fois qu'elles sont parues au journal officiel elles sont appliquées par l'exécutif autrement dit par les ministres et ceux qui sont autour tant qu'on n'aura pas changé ces lois vous pouvez mettre Zemmour vous pouvez mettre Marine Le Pen vous pouvez même les mettre en duo à la présidente de la république vous aurez des gens sur nos trottoirs vous aurez des gens qui se promènent chez nous qui se baladent parce que la loi leur permet de le faire tant qu'on n'aura pas modifié les lois ça sera pareil vous vous êtes bon vous regardez beaucoup la télévision et vous êtes un peu bon c'est normal les gens qui vous parlent à la télé vous racontent des trucs auxquels vous croyez essayez au moins de prendre deux minutes pour comprendre comment ça marche demandez-vous ce que font ces 577 effectivement j'ai les 577 députés qu'il y a à l'Assemblée Nationale essayez de comprendre leur rôle le jour où vous aurez compris leur rôle vous saurez à quelle porte taper au lieu de continuer à vous faire couillonner par des gens qui passent dans vos émissions de polémistes de machins où ils font des disputes etc au lieu de vous laisser convaincre par ces gens-là essayez de comprendre que c'est à l'Assemblée Nationale au Palais Bourbon c'est là que ça se passe et que si on veut changer quelque chose c'est dans cet endroit-là tant qu'on n'aura pas changé tant qu'on n'aura pas fait voter tant que les députés n'auront pas voté des lois qui font que lorsque quelqu'un doit quitter notre territoire il le quitte il s'en va ou alors on le met dans un centre de rétention peu importe ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait etc tant qu'on n'aura pas voté de loi qui obligeront les gens à aller dans ces centres-là et bien on se retrouvera dans la situation dans laquelle on est quel que soit le président même si vous ne le comprenez pas il faut que quelqu'un vous l'explique donc j'essaie de vous l'expliquer tous ces outils sont à votre disposition ce que je suis en train de dire moi vous pouvez aller le vérifier tout de suite vous n'avez pas besoin d'attendre demain matin ou d'aller prendre un rendez-vous avec quelqu'un vous pouvez tout de suite aller vérifier qui vote les lois et vous avez compris sans doute que ceux qui gèrent tout ça ce sont les lois je ne sais pas comment vous l'expliquer allez-y Kader c'est fatidant je vais laisser la parole derrière c'est tard un peu alors écoutez alors écoutez Alexandre et Zora à Strasbourg bah Maurice nous on est très très loin de cette ambiance on a parlé avant Maurice on s'est dit Maurice comment je posais la question à Alex parce que vous en parlez aussi comment le monde c'est toi c'est moi la question comment le monde sera plus tard dans 2-3 ans quand on sera en 2023 en 2024 en 2025 par les années là qui suit comment ça sera qu'est-ce que ça va devenir il y aura la guerre il y aura peut-être peut-être en tout cas mais Maurice attends c'est une question je te plaît pourquoi chaque fois qu'ils parlent entre eux ils se répondent mais moi ils me répondent mais c'est une question vaste que tu donnes mais c'est vaste mais aussi c'est vaste la guerre oui non il y aura les Jeux Olympiques Zora à Paris en 2024 aïe quel aura mon dieu il y aura la coupe du monde aussi au Qatar il y aura ce que t'auras dans tes jours à toi Zora c'est toi qui construis ton avenir le tien c'est toi qui va décider ce que tu vas mettre dedans c'est vrai aujourd'hui les jeunes comment ils perçoivent leur vie c'est chaud c'est toi nous on est plus jeunes c'est toi qui es plus jeune moi je vous dis à mon âge à moi j'ai peur je sais même pas en fait j'ai peur c'est vrai j'ai peur de quoi d'Alexandre j'ai peur parce que parce que je veux faire ma vie je veux faire des enfants j'ai envie de construire ma vie j'ai envie de de quoi t'as peur en fait j'ai peur vraiment de déménager j'ai peur de 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 tout je sais pas bien envoyé Maurice après bon moi ce que je voulais dire par rapport à la sécurité moi je suis d'accord avec toi Maurice ouais mais qu'à 85% parce que bon après c'est bien bon parce que bon c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on lit dans les journaux ouais il y a il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux chez eux après bon il faut ouais bon et si un truc arrive ouais après c'est vrai que bon dans le point de vue c'est que le danger il peut arriver n'importe où ouais je veux dire finalement il n'y a pas trop entre guillemets à s'inquiéter quoi bon je pense que les coups de couteau il y en a toujours eu à la sortie d'un bar des claques qui se sont perdues il y en a toujours eu des verres des verres qui ouais c'est bon calme on sait que tu parles des verres qui volent dans un bar bah ça c'est toujours vu bon là ça se médiatise plus ouais enfin c'est pas c'est pas seulement ça effectivement je suis d'accord avec toi on en parle plus mais il y a quand même une vraie montée du danger il y avait pas de il y a 10 ans il y a 10 ans il n'y avait pas de de tente dans les dans les grandes villes de France aujourd'hui il y a des campings dans toutes les grandes villes de France et là ça devient moi 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 ce qui me ce qui m'inquiète c'est que comment comment arrêter ça en fait comment parce que bon avec des lois pour arrêter ça il faut des lois tout ça coûte de l'argent ensuite il y a le côté humain il y a le côté sur le terrain je veux dire bon il faut quand même prendre cette personne dire bon monsieur vous montez dans l'avion on va vous reconduire je veux dire la personne c'est pas est-ce que c'est à nous non mais Alexandre est-ce que c'est à nous de nous occuper des autres ah bah non ça c'est à au ministre de la justice non 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 je réponds je réagis à ce que tu viens de dire tu dis oui il faut quand même aller voir la personne et lui dire de remonter dans l'avion mais c'est c'est pas est-ce que c'est à nous de nous occuper de ceux qui qui décident de venir chez nous sans qu'on accepte qu'ils viennent chez nous parce qu'il y a plein de gens qui passent par notre notre système qui donnent des cartes de séjour des possibilités d'emploi etc. chez nous ce sont des gens qu'on invite à venir chez nous et puis il y a ceux qui débarquent sans être invités et bon on dira à ces gens là de bon qu'on peut pas les garder plutôt que de les mettre sous la tente je sais pas si humainement c'est bien de mettre des gens sous la tente sur nos enfin tu vois tous nos carcours pas parce que ouais ouais personne personne les a invités à venir à squatter dans des tentes ils ont resté là où ils étaient ils sont pas là à venir dans une tente et à se plaindre et à demander moi c'est vrai que ce qui commence franchement à m'embêter c'est ouais bon je les pointe du doigt c'est ces étrangers là qui viennent ils se croient vraiment franchement franchement je vais le dire c'est pas ça c'est que si tu viens dans un pays si tu viens si tu débarques demain au Bénin que tu n'as pas de travail que tu n'as pas de perspective que tu ne comprends pas bien la langue et que tu voilà tu débarques en bateau en camionnette tu débarques au Bénin tu n'as pas de moyens de subsistance tu n'as pas de officiellement tu n'as rien à faire là bon quand le soir est venu t'as sommeil il faut que tu dormes quelque part quand tu te lèves le matin il faut bien que tu manges tu vois on ne peut pas se dire oui parce que les gens sont étrangers ils n'ont pas besoin de manger ils n'ont pas besoin de boire donc tu te retrouves dans une société dans laquelle à 19h toutes les portes sont fermées tout est bloqué c'est fini même ceux qui t'ont dit ouais tu peux venir chez nous même eux ils ont disparu ils sont rentrés chez eux donc tu te retrouves seul dans la rue t'as faim bon quelle est alors la première fois tu tu vas te coucher sans manger la deuxième fois etc mais au bout de 3 jours il faut bien que tu bouffes à ce moment là tu te rends compte que si tu mets une tarte à quelqu'un que tu lui arraches un truc et que tu peux revendre le téléphone dans un coin de rue bon ben tu le fais et puis tu te rends compte que finalement le risque n'est pas grand de la rue dans laquelle tu étais on t'emmène dans un commissariat où on te donne à manger à l'heure etc tu peux demander du pain bon t'es mieux finalement au commissariat qu'à l'extérieur on te renvoie dehors parce qu'au commissariat on te garde pas t'as à nouveau faim tu piques un autre téléphone et puis tu et puis voilà puis après tu rencontres d'autres mecs qui font comme toi qui disent mais attends mais tu sais si jamais on fait ça machin ben tu te mets dans le truc parce qu'il faut que t'arrives à subsister parce que ben notre pays ne s'est pas organisé pour recevoir ces gens là on n'a pas la structure pour les recevoir mais eux ben il faut qu'ils vivent donc ben ils vivent comme ils peuvent et comme ils peuvent c'est à notre détriment pour certains après voilà bon après c'est pas du racisme pas du tout mais je trouve qu'il y en a ben il y en a trop en fait je veux dire là c'est vrai qu'à Strasbourg franchement ben il y en a trop par rapport à nos capacités d'accueil ce qui est vrai et c'est la raison pour laquelle ils sont sous la tente c'est parce qu'il y en a trop par rapport à ce qu'on à ce qu'on peut recevoir et en fait ces gens là ils vont rester sous une tente en fait il y a plus de 700 000 personnes sans papier en France ben oui et ça c'est ceux qu'on veut bien recenser combien ? de 700 000 personnes sans papier c'est pas vrai ben oui et ils ont le droit de rester là ben nos lois permettent à beaucoup d'entre eux de rester là même ceux auxquels on dit vous devez repartir dans votre pays il y a un petit chemin sur notre loi qui fait que finalement le mec il peut rester il reste bon ok quel peut être l'effet sur un être humain que de rester des œuvrés au milieu d'autres gens qui ont l'air de bien aller bon je pense que sur certains ça doit ça doit peser je pense que dans leur situation on serait pareil ouais mais moi j'ai une question si la menée est sur son papier il peut pas travailler alors comment ils font pour vivre ? voilà et ben voilà moi j'ai aussi une question attends il fait bon maximum d'abord c'est une bonne question ben oui mais la réponse c'est que si t'as pas de papier tu peux pas travailler si tu peux pas travailler ben il faut que tu comptes sur la solidarité pour manger le seul problème c'est que la solidarité elle peut pas être quotidienne elle peut pas être à tous les moments etc donc ça marche pas et ça gêne attends après moi ce que je trouve aussi finalement cette pauvreté les gens s'en sont accommodés t'as les gens ils sortent dans des bons restaurants mais t'apprends rien bon on voit des gens par terre on leur jette même pas une petite pièce bon t'en as deux ou trois qui vont leur et c'est vrai qu'on vit dans un monde finalement tout ça s'est banalisé en fait cette pauvreté bon c'est vrai qu'il y a 10 ans on voyait une personne par terre en essayant de la sophisquer est-ce que finalement on parle du problème ukrainien c'est vrai que tout le monde s'est mobilisé alors qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui sont dans la misère en fait et ceux-là on s'en occupe pas on s'en occupe pas c'est parce qu'on ne peut pas s'en occuper notre problème c'est pas qu'on ne veut pas s'en occuper c'est bien qu'ils viennent pourquoi on pourrait pas s'occuper de ces gens dans la misère c'est ma question parce que parce que la situation dans laquelle se trouvent les ukrainiens qui étaient dans leur appartement avec la lumière le chauffage il y a quelques mois qui viennent chez nous qui sont des gens qui comprennent comment fonctionne notre pays à peu près même s'ils comprennent pas notre langue et plus facile c'est plus facile de les mettre dans notre système de façon temporaire que de prendre quelqu'un qui vient d'un pays qui est organisé totalement différemment du nôtre et qui vient parce qu'on lui a dit que chez nous il aurait ci il aurait là il aurait machin etc oui ton argument est juste c'est pas des profiteurs les ukrainiens qui viennent là d'ailleurs ils savent que ils s'accommodent à nos règles ils s'accommodent à notre mode de vie parce qu'ils l'ont aussi chez eux mais aussi parce que comme tu dis mais aussi parce qu'ils sont pris en charge dans notre système etc ils sont pas sous l'attente la plupart des gens d'Ukraine ne sont pas sous l'attente non je pense pas bon ça change quelque chose Céline de Paris c'est à toi la main waouh qu'est-ce que je crois qu'est-ce que je crois je voulais juste faire une incise j'ai pas forcément envie de lui parler à Guy mais j'ai quand même lui dire quelque chose tu es là Guy ah oui je t'écoute je comprends pas j'ai pas envie de lui parler mais il faut que je lui dise quelque chose oui parce que ça me dépasse ça me dépasse je vais te dire ce qui te dépasse moi ce qui me dépasse c'est que tu tentes de me joindre sur Skype en fait en dehors de l'émission et je veux que tu saches une fois pour toutes que je n'ai absolument rien à te dire en dehors de l'émission bon voilà c'est carré c'est clair c'est concil oui je tente de te joindre en effet parce que j'ai cru que te dire mais bon peu importe tu peux me dire ici parce que moi j'ai rien à cacher en fait donc voilà si tu as des choses à dire si t'as rien à cacher dans ta vie bah non toi aussi ah oui j'ai plein de trucs à cacher d'accord en tout cas qu'est-ce que tu voulais me dire qui ne concernait pas l'émission on veut bien le croire que tu as beaucoup de choses à cacher qu'est-ce que tu voulais me dire qui ne serait pas entendable par plein d'éditeurs qui voudraient te parler Guy je me demande qui est Dakota Rhodes j'ai pas compris là je parle à l'éditeur de l'émission à l'éditeur de l'émission qui c'est Dakota Rhodes qui est avec nous dans Skype là mais qui n'existe pas qui n'existe pas ni sur Refrix je sais qui c'est Dakota Rhodes qui c'est c'est quelqu'un ah oui t'as raison de poser la question ah pardon excusez-moi c'est une je ne suis pas comme ta voisine mais je te réponds moi Guy si tu veux que je te donne la réponse je te la donne tu as raté le début de l'émission Dakota c'est une fille qui est venue qui habite au Mexique d'après ce qu'elle nous a expliqué qui parle exclusivement anglais et qui a parlé en début d'émission avec Benjamin et moi ah parce qu'il y avait Benjamin aussi ah ok il y avait Benjamin Benjamin est parti Benjamin il a disparu tu vas t'en mettre Guy je pense il ne faut pas venir quand Colombo est terminé Guy enfin bon voilà donc je ne sais pas si tu as des choses à me dire parlons-en parce que moi j'ai absolument et je te le dis parce que j'aimerais bien que tu cesses par contre de me demander sans arrêt machin enfin ça fait deux fois oui voilà c'est pas sans arrêt déjà c'est pas sans arrêt c'est deux fois c'est deux fois trop parce que si j'avais eu envie de répondre une fois je t'aurais répondu deux fois ce n'est pas sans arrêt il ne faut pas non plus délirer deux fois ça veut dire que tu as déjà que tu l'as fait une fois que je ne t'ai pas accepté que tu as recommencé eh bien oui je retente ma chance donc maintenant je t'explique que ce n'est plus la peine de faire ça je retente ma chance c'est une chance oui mais ne retente ce n'est pas une chance forcément d'ailleurs c'est une façon de parler non non me connaissant ce n'est pas forcément une chance c'est une façon de parler d'accord donc voilà je ne t'accepterai plus donc merci d'arrêter et par contre je t'invite là maintenant à discuter de ce dont tu avais envie de parler avec moi sûrement pas d'accord donc ok très bien et en dehors de ça je trouve moins insupportable ce que tu mets en avant donc en fait tu ne proposes absolument rien dans tout le discours qu'a fait Maurice qui s'est quand même un peu fatigué à expliquer les choses en fait tu n'as rien à proposer toi ce que tu mets en avant sans cesse c'est Macron 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 donc on a très bien compris en revanche moi ce que je ne comprends pas c'est ce que ferait ton candidat fétiche en dehors effectivement de racheter les longs de domaine l'effigie d'une petite fille qui vient de se faire tuer si toi c'est le genre de choses que tu trouves acceptable et bien je pense que je n'aurai effectivement jamais rien à te dire jamais et par contre ce qui m'intéresserait c'est de savoir effectivement ce que tu espères de ce parce que donc la vie serait belle si Desmour était président c'est ça donc là tu ressortirais de chez toi Zora pourrait ressortir oui Zora pourrait ressortir voilà donc il se passerait quoi en fait si jamais Desmour était président il se passerait qu'en France c'est comme ça que ça se passe c'est un homme qui se présente c'est la clé de voûte non non dis moi ça je connais à peu près donc dis moi ce qui se passerait si Desmour était président demain moi je ne parle pas qu'à toi ici je parle aux auditeurs aussi ah non non ok alors comme c'est ma main comme c'est la main je ne vais pas te faire une tribune donc moi je vais repartir dans mon sillon parce que je tu auras pas trop long je vous en supplie parce qu'il faut non mais voilà non mais j'avais terminé je voulais faire cette parenthèse bien précise avec Guy je voulais faire cette parenthèse et la finir définitivement ce soir à l'antenne et voilà sinon j'ai rien à dire de particulier Maurice très bien la main Céline deux secondes tu aurais pu justement c'est à toi la main c'est à toi la main Guy voilà Céline oui au lieu de me faire ça publiquement par rapport au fait que j'essaie de te contacter deux fois je pense que tu aurais pu me répondre et me répondre me dire Guy je n'ai pas envie de te parler et ensuite me demander de ne plus appeler ce que j'aurais fait mais en fait je pensais que tu avais l'intelligence suffisante pour comprendre que si je n'avais pas accepté ton invitation la première fois c'est que je ne voulais pas mais moi je le problème non ça tu comprends pas quand tu demandes quelque chose et qu'on te dit non ça tu comprends pas en fait tu n'as pas répondu oui donc j'étais refusé l'imitation non tu n'as pas tu n'as rien fait moi j'ai rien vu tu me demandes machin veut être un ami avec toi donc je ne réponds pas donc je refuse en fait tu comprends ça mais je ne sais pas peut-être que tu n'es pas là peut-être que je me pose la question pendant six mois en fait non peut-être que tu as un autre compte que tu utilises que ce compte tu ne le fais que lorsque je ne sais pas d'accord non mais ne sois pas gêné d'être d'avoir été je ne suis pas gêné d'avoir fait ce que tu as fait Guy assume oui j'assume alors je te dis que peut-être que tu as un autre compte non parce que j'ai en fait j'ai pas mal d'autres personnes si tu veux je ne l'ai pas que toi Guy je te le dis franchement donc j'ai effectivement parfois il voulait peut-être te faire une proposition indécente donc je te l'explique Guy effectivement je n'ai pas passé mon temps à dire non merci bloqué enlevé voilà donc je te le dis maintenant maintenant les choses sont parfaitement claires tout à fait voilà tant mieux pour tout le monde par contre tu pourrais m'appeler aussi Guy ça ferait plaisir que tu nous appelles aussi un petit peu mais je crois Alex que je crois que tu as suffisamment de gens qui t'appellent paraît-il c'est ce que tu dis toi-même ben tu manques à l'appel ah bah écoute allez Guy vas-y c'est à toi donc moi je suis un partisan radical de la liberté et je considère qu'en France je considère qu'en France c'est la clé de voûte du système français c'est le président de la république qui ensuite entraîne des gens avec lui pour être élu député et ils font la politique qu'ils décident parce que c'est généralement lui le président du parti ou le grand chef non les députés ne font pas la politique du président de la république c'est lui qui décide non mais non ce n'est pas lui qui décide je te le dis tu ne comprends pas parce que tu n'as pas dû rester très longtemps sur les bancs de l'école je pense que tu as essayé de te rattraper un peu plus tard avec internet mais en fait ce n'est pas le président de la république ce n'est pas le président de la république qui décide des lois la clé de voûte du système c'est le président de la république ce n'est pas la clé de voûte du système mais non la clé de voûte du système ce sont les députés parce que ce sont eux qui votent les lois parce que c'est à partir de lui que tout existe mais non ce n'est pas à partir de lui que tout existe le président de la république choisit le premier ministre qui lui premier ministre choisit les ministres alors souvent il y a le président de la république qui intervient sur le choix des ministres mais voilà ensuite les députés ce sont eux qui votent les lois le pays fonctionne grâce aux lois en fait donc en fait je ne peux pas parler je suis désolé tu dis beaucoup d'ânerie sans doute partout tu te balades et puis on t'écoute on te laisse parler moi je suis ouais je comprends en même temps ouais j'ai envie que tu me pardonnes moi j'ai toujours eu du mal c'est vrai qu'en général ce sont tous ceux qui ne savent rien qui parlent le plus dans notre pays on les écoute toi tu fais tu en es une tu fais partie des personnages importants de cette émission à cause de ça parce que tu as l'habitude d'être écouté quand il y a des musulmans c'est toi qui leur dis parce que c'est toi qui sais tout sur la religion qui les embrasse lorsque on parle d'un truc c'est toujours toi qui sais là je suis désolé je comprends en même temps que ça ne te plaise pas je saisis mais moi ça m'emmerde toujours de laisser parler de ne pas intervenir lorsque les gens disent des âneries donc voilà je suis ravi je suis content que tu sais parler ici mais c'est vrai quand tu dis des bêtises plus grosses que toi avec ton air tu vois de savoir je sais que c'est comme ça que font les gens maintenant que voilà qu'il y a des mecs des cuisiniers qui font la bouffe dans des trucs dégueulasses etc j'ai compris que c'était ça à l'époque mais j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à te laisser dire des âneries parce que tu ne comprends pas tu ne voilà je ne sais pas ce que tu as fait comme tu n'as pas dû rester très longtemps à l'école et bon malgré ton âge tu vois je me dis sur la longueur tu aurais dû apprendre comprendre quand même ça mais tu ne le comprends pas donc je ne sais pas tu vois j'ai du mal à rester comme ça à te laisser dire des choses comme ça voilà c'est je ne sais pas je ne sais pas comment je suis désolé mais bon je comprends que ça te déplaise mais bon oui bien sûr bien sûr c'est la clé de voûte de la constitution c'est le président de la république tous les historiens de la constitution mais non la clé de voûte c'est la constitution c'est pas le président qui est la clé de voûte de la constitution c'est la constitution la clé de voûte la constitution c'est c'est le l'ensemble des règles qui régissent notre pays et qui attribuent un rôle au président de la république c'est si tu veux savoir ce qu'on attend et ce quel est le rôle du président de la république c'est écrit dans la constitution c'est le président de la république n'est pas la clé de voûte de la constitution la constitution c'est les règles c'est ça qui explique comment ça marche quoi c'est comme si tu disais que que le le moteur est la clé de voûte du manuel d'entretien ben non le manuel d'entretien ben c'est lui qui t'explique quel est le rôle de chaque pièce qu'il y a dans le moteur et la constitution ben c'est ça son travail la constitution elle attribue elle explique qui fait quoi comment pourquoi comment marche le pays le président n'est pas la clé de voûte de ça le président est expliqué le rôle du président est expliqué dans la constitution si tu veux je te laisse ma place non je veux pas prendre ta place surtout ah non non mais non non mais pardonne-moi je comprends je comprends non mais moi je me prévaux pas de la liberté c'est toi qui parle de ça moi j'ai pas parlé moi j'ai parlé tout à l'heure de la liberté j'ai pas dit que c'était moi qui étais le représentant de la liberté c'est toi tu vois c'est vrai que tu comprends pas ce qu'on dit en fait moi j'ai pas dit que j'étais le roi de la liberté j'ai discuté j'ai parlé de liberté tout à l'heure c'est toi qui nous a expliqué que t'étais un je sais pas quoi de la liberté en nous expliquant que tu interdisais à ta femme de sortir non tu racontes n'importe quoi que si tu avais 20 ans pardonne-moi non c'est vrai non non c'est vrai que si tu avais 20 ans il y a juste une nuance dedans c'est pas n'importe quoi c'est ce que tu as dit si tu avais 20 ans tu empêcherais tu as dit si que si tu avais 20 ans tu empêcherais ta femme de sortir c'est ce que tu nous as dit tu voudrais sortir le soir parce qu'elle l'est partie oui mais c'est ce que ça veut dire là tu vas essayer de nous rajouter plein de choses mais c'est ce que tu as dit tu as dit que si tu avais 20 ans tu empêcherais alors je sais pas pourquoi 20 ans si tu avais 20 ans tu empêcherais ta femme de sortir non je n'empêcherais pas parce qu'elle serait suffisamment intelligente ouais 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 donc maintenant tu vas essayer de changer le truc mais bon je te rappelle que ce ne sont pas les hommes qui décident de ce que font les femmes les femmes font ce qu'elles ont envie de faire lorsqu'elles sont majeures dans notre pays en tout cas pour le moment tant que les gens comme toi n'ont pas le pouvoir les femmes peuvent faire ce qu'elles ont envie elles n'ont pas besoin d'attendre l'aval des hommes pour sortir de chez elles ils ont bien compris qui tu étais oui mais bien sûr mais moi ça fait 30 ans que je suis là donc tu penses bien que les gens savent très bien qui je suis en tout cas ceux qui écoutent le programme savent parfaitement qui je suis et toi ça ne fait pas très longtemps que tu es là et les gens savent aussi ont très bien compris qui tu étais t'es juste un mec qui parle qui raconte des sornettes etc qui ne sait pas ce que c'est que la constitution qui pense que le président de la république c'est la clé de voûte de la constitution alors qu'en fait le président de la république est simplement son rôle est expliqué dans la constitution c'est la constitution qui organise notre société c'est pas le président de la république bon voilà mais non ce n'est pas le président de la république tu vois t'as l'habitude de placer tes trucs comme ça et puis généralement ça marche je suis désolé pour toi de ne pas être aussi malléable que tous les gens que tu as croisés jusque là moi tu ne pourras pas tu ne pourras pas venir ici et raconter tes sornettes en tout cas elles ne passeront pas il faut qu'il y ait quelqu'un qui corrige et qui ne te laisse pas dire des âneries parce qu'il doit y avoir des gens dans ton entourage qui croient ce que tu dis et moi je te dis que ce n'est pas vrai autant quand tu parles des musulmans tu leur expliques que leur religion n'est pas comme ils pensent que toi tu sais plus qu'eux que toi tu sais mieux que machin truc et je ne sais pas quoi moi je n'y connais rien donc je ferme ma gueule là en ce qui concerne l'organisation du pays là par contre moi j'ai fait des études réellement j'ai des diplômes réellement donc je ne peux pas te laisser dire ces âneries parce que je me suis fait chier moi à passer des nuits à recopier les lois pour pouvoir par la suite les recracher quand c'était les unités de valeur donc voilà je suis désolé tu as l'habitude de faire ça avec moi tu ne pourras pas le faire en tout cas pas dans ce domaine là tu peux le faire quand je suis là aux musulmans parce que bon c'est un domaine que je ne connais pas par contre sur le fonctionnement du pays tu ne pourras pas le faire désolé voilà non non je te dis que non je te dis et d'ailleurs tu ne t'en es pas rendu compte mais en fait là je ne te laisse pas faire et la plupart des gens ont entendu ce que je suis en train de dire la plupart des gens ont aussi entendu ce que tu étais en train de nous raconter et ils pourront à leur tour puisqu'aujourd'hui tout ça est à notre disposition très facilement en un clic ils pourront très facilement aller voir ce que je dis je te dis effectivement que le rôle du président de la république donc je te fais un petit bilan comme ça tu pourras sans doute en reparler avec qui tu as envie le président de la république le rôle du président de la république est inscrit dans la constitution ceux qui votent les lois ce sont les députés l'exécutif fait appliquer les lois le président de la république choisit le premier ministre le premier ministre choisit ses ministres et en avant voilà comment marche notre pays si on veut changer les choses dans notre pays ce n'est pas le président de la république qu'il faut changer c'est ce qui se passe à l'assemblée nationale parce que c'est là que l'on vote les lois celles qui protègent et qui permettent à des gens de traîner sur nos trottoirs et parfois de tuer nos enfants alors qu'ils auraient dû quitter notre territoire et s'ils peuvent rester sur notre territoire c'est à cause de nos règlements à cause de nos lois une petite c'est à cause de Macron pour qui tu votes mais non mais tu ne comprends pas c'est pas à cause du président de la république Emmanuel Macron c'est notre président de la république bon excuse-moi Guy je ne vais pas bon tu vois je ne vais pas tout te répéter ceux qui avaient du mal à comprendre ont compris donc je suis désolé on ne va pas on ne va pas pouvoir te laisser faire tout ça on va écouter la conclusion j'espère qu'il va nous faire une conclusion que tu as compris et que tu ne vas pas nous remettre ça là-dedans que tu vas nous faire une petite conclue qui démontre que tu as compris comment ça marche on va écouter on va allez Guy sois raisonnable on va écouter la conclusion de de Cadera 3 bah écoute j'étais avec on était donc avec Guy Carcassonne et donc je vous souhaite tous une bonne nuit je vous dis à bientôt merci Maurice merci à tous les auditeurs auditrices qui écoutent ce programme et aux intervenants et je vous dis à bientôt alors Cadera les bonnes à toi merci d'être venu la conclusion d'Alexandre et Zora Strasbourg Alexandre j'ai l'impression que Zora a dû se coucher oui Zora Zora est couché bon moi j'étais bien loin de ce débat intellectuel Zora te souhaite une bonne nuit bon j'ai apprécié que Guy ne me traite pas de malade ça fait du bien c'est la première fois que ça arrive après voilà sur je remercie aussi toutes elles et ceux qui écoutent les podcasts et et qui apprécient mes interventions c'est toujours agréable de d'avoir de bons retours et de se dire bon voilà regarde toi qui écoutes le podcast quand tu vois ma tronche en webcam tu peux te dire que tout est possible je suis chauve moche pas rasé regarde la femme que je me paie donc toi aussi qui écoutes le podcast tente ta chance c'est important c'est important d'avoir une chérie d'être accompagnée de vivre toutes ces engueulates ces fourrires parce que c'est mieux que d'être seul voilà et voilà et de l'espoir et tout de suite à tous très très bonne nuit à bientôt Maurice bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Céline à Paris ouais là je pense que tout ça m'a cassé les pattes moi je entre la femme que je me paie Macron disquerier je sais pas j'avais tenté d'avoir de parler d'un truc qui me préoccupait mais bon peu importe on est parti sur autre chose je trouve sidérant le méfric qu'a Guy vis-à-vis de toi Maurice je comprends pas qu'il y a quelqu'un qui dénigre à ce point là ce que tu lui proposes et ce qui lui permet de parler tellement de gens d'ailleurs comment on peut cracher dans la soupe à ce point là ça m'échappe bonne nuit à tout le monde malgré tout à bientôt et à bientôt et fête de beaux rêves ciao Canral et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Guy à Villeneuve Saint-Georges Maurice est payé pour ça donc il va dire qu'il est pas payé donc évidemment on va d'eau fraîche Maurice est payé pour ça il rend service à des gens très précis on peut pas en parler là bon Alexandre je ne te traite pas voilà je te le dis je ne te traite pas quand je dis que tu es malade je le redis tu es malade voilà tu l'auras entendu je suis désolé mais je ne te traite pas je ne traite personne d'autre part oui le président de la république c'est la clé de voûte non le président de la république n'est pas la clé de voûte le rôle du président de la république est défini dans la constitution voilà c'est la constitution c'est elle qui est la clé de voûte de notre organisation c'est dans la constitution que l'on retrouve le rôle de chacun ça que tout se base voilà donc ça passera pas Guy donc si moi j'avais envie que tu bon j'avais envie que tu pour que tu comprennes mais bon tant pis non je suis bête je suis très très bête non je sais pas si t'es bête mais ce que je sais c'est que tu ne comprends pas donc c'est tout non je n'ai pas dit que t'es bête moi je te le dis non mais moi je te dis ce n'est pas moi qui le dis tu peux le dire toi que tu es bête moi ce que je constate c'est que tu ne comprends pas et je crois qu'il sourit il sourit très gentiment je ne sais pas de qui tu parles je ne sais pas de qui tu parles Céline donc voilà les choses sont claires alors oui je dis aux auditeurs j'ai appelé Céline pour parler d'un truc important elle ne veut pas de moi tant mieux tant pis peu importe voilà donc Céline le message est reçu voilà j'ai compris bon allez bonne nuit à tous ok dans les bonnes nuits merci d'être venu et de m'avoir choisi j'adore cette émission bon tu vois parfois c'est sévère bon c'est comme ça il ne faut pas se laisser faire je te laisse avec une très belle musiquette où que tu sois sur la planète merci d'avoir écouté notre programme demain soir 21h pile je serai là et toi t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens merci d'avoir regardé cette vidéo !